Vraiment. Je suis très contente car j'ai eu de bonnes notes dans toutes les matières. Je vais passer chez ma mère dans sa boutique afin de lui annoncer la nouvelle. Je suis sûre qu'elle sera très fière de moi. Ah, je vois ma fille. Bonsoir maman. Je voulais te dire que j'ai validé toutes les matières. Waouh. Je suis très contente, je suis très contente. Je suis fière de toi ma fille. Tu es intelligente comme ta mère. Bon, je vais fermer la boutique et puis nous allons rentrer car j'ai bien vendu mes articles aujourd'hui. D'accord maman. Ah, c'est ma voisine. Mais qu'est-ce qu'elle a à sauter comme ça ? Comme une championne ? On dirait qu'elle a gagné à la loterie. Cette femme a toujours du succès dans tout ce qu'elle entreprend. Franchement, j'aimerais bien être à sa place. On verra bientôt si elle continuera encore à avoir du succès comme ça. Je réglerai ton cas d'ici quelques semaines. Chère petite dame. Il commence à se faire tard. Allez hop, c'est parti pour le retour à la maison. Bon, j'ai presque à finir mes recherches. Il est déjà 22 heures. Pourtant, cette fille est toujours sur son ordinateur. Sarah. Il faut que tu ailles te coucher car il est déjà 22 heures. Tu n'as pas encore fini. Oui, maman j'ai presque fini. Je vais éteindre l'ordinateur tout de suite. Bon, j'ai fini maman, je vais m'en vais me coucher. Bonne nuit à toi et à demain. À demain, maman. Bonne nuit. Il est 0H, les esprits sont en place. J'irai déclarer des paroles de malédiction sur la devanture de la maison de ma voisine afin de pouvoir bousiller tout ce qui se passe de bon chez elle et dans sa vie. Je suis sûre qu'elle serait déjà en train de dormir. Je vais passer toute la nuit devant la porte de cette maison afin de pouvoir anéantir tout ce qu'elle et sa fille ont construit durant ces derniers jours. Je ne veux plus voir cette femme heureuse. Je veux que son enfant devienne nul à l'école. Je veux que sa boutique soit toujours fermée spirituellement, même si elle était ouverte dans la journée. Elle n'aura plus la paix dans son foyer. Son mari commencera par la battre. Elle rencontrera tous les problèmes du monde. Je veux que sa vie soit amère. Toutes ces nuits seront des pleurs. Elle aura des problèmes financiers. Son mari aura aussi des problèmes dans son travail. Je ferai en sorte qu'elle soit détestée de tout le monde. Bon, j'ai fini, je vais tranquillement rentrer chez moi car il commence à fait jour. J'irai vérifier si ma voisine a toujours des clients comme d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi les clients ne viennent pas chez moi aujourd'hui. J'ai comme l'impression que ma boutique est invisible. Bonjour, voisine. Comment tu vas ? Je vais bien, merci. Que puis-je pour toi ? C'était juste pour te passer un petit coucou. Mais qu'est-ce que tu as ? On dirait que tu n'es pas du tout contente aujourd'hui. C'est très gentil de ta part. Depuis ce matin que j'avais ouvert ma boutique, je n'ai pas encore trouvé de clients. On dirait que ma boutique était devenue invisible. T'inquiète pas, les clients viendront. Courage à toi. Qu'est-ce que tu croyais ? Tu n'as encore rien vu, ma très chère voisine. Bon, je m'en vais chez moi. Vraiment, je ne sais plus ce qui se passe avec ma fille depuis presque deux mois. Elle et moi, on s'entend plus du tout. Je commence par être fatiguée de son comportement. Madame, si je vous ai convoquée aujourd'hui, c'est pour vous parler de votre fille. Nous avons constaté qu'elle ne travaille plus comme avant. Bien sûr, madame. Ces notes ont complètement chuté. Voilà les raisons pour lesquelles je vous avais convoquée aujourd'hui. Ah, j'oubliais. Elle ne vient plus souvent au cours. Ah bon ? Pourrais-je la voir avant de partir s'il vous plaît ? Elle est encore absente aujourd'hui. Quoi ? Pourtant, elle avait quitté la maison ce matin. Ne vous en faites pas, je vais régler son cas d'ici quelques jours. Elle ne sera plus la même personne. Je l'espère bien, madame. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous aussi. Cette petite femme. Aujourd'hui, elle n'est pas allée en cours. Pourtant, elle avait quitté la maison très tôt ce matin. Je vais tout raconter à mon mari aujourd'hui. Cela fait déjà un petit moment que les clients ne sont plus satisfaits des services de mon employé, malgré mes multiples remarques envers son égard. J'ai vraiment comme l'impression qu'il ne veut pas s'améliorer. En tout cas, si cela continue, je pense qu'il serait licencié de cette entreprise. Je suis vraiment fatigué de mon patron. Il m'a dit de venir dans son bureau. J'espère qu'il ne va pas encore recommencer à me faire des remarques à deux balles. Oui, André. Me voici patron. C'était pour te dire que les kilos ne sont pas du tout satisfaits de ton service. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi ces derniers temps. Moi non plus, je ne sais pas du tout ce qui se passe car je n'ai pas changé ma manière de travailler avec les clients dont vous parlez. D'accord, ça marche. Il faut essayer alors de voir un peu plus près d'où venait le problème. Tu peux partir ? D'accord, patron. A demain. Je suis très fatigué. J'espère que ma femme n'a pas oublié de me préparer un bon repas. Jusqu'à présent, ma fille n'est pas encore rentrée. Je l'attends avec impatience. Ce n'est pas possible. Il ne reste plus de nourriture dans le frigo. Mais comment ça se fait qu'elle n'a pas pu faire les courses et me préparer le bon repas que je lui avais demandé ? Direction la boutique. Bonsoir chérie. Ta journée s'est bien passée. Mais comment ça se fait que tu n'as pas pu faire tous les choses qu'on s'était dit ce matin ? Je n'avais pas eu le temps de faire quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai été un peu dépassée par rapport à tout ce que le directeur de notre film avait dit aujourd'hui. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il avait à dire ? Les nouvelles ne sont pas bonnes. J'attends qu'elle rentre pour qu'on la questionne un tout petit peu ensemble. D'accord, mais pourquoi tu ne m'as rien dit depuis ce matin ? Je n'avais pas envie de te fâcher. C'était pour ça que je ne t'avais rien dit depuis ce matin. D'accord. Du coup, si je comprends bien, c'est à cause de notre fille que je n'ai pas pu trouver mon repas de ce soir. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as fait mal, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je ne peux vraiment pas comprendre le fait que tu ne m'as pas fait mon repas ce soir. Franchement, tu as très mal organisé et moi, je commençais vraiment à en avoir marre de tes supporters au quotidien. Si tu continues comme ça, tu risques de ne plus me voir à tes côtés du jour au lendemain. Au revoir. Vraiment, je ne reconnais plus mon mari après dix ans de vie conjugale. C'est la première fois qu'il me porte des coups comme ça. Je commence vraiment pas à être saturée de tout ce qui nous arrive dans ces derniers temps-ci. On dirait que nos ennemis se sont levés pour nous nuire. Comment vais-je faire pour que les choses reviennent en ordre dans mon foyer ? J'irai voir ma mère afin qu'elle me donne quelques conseils. Comme je te le disais, maman, voilà un peu ce que je traverse actuellement dans mon foyer. Je suis dépassée. Ma fille, je pense que ce qu'il te faut maintenant est la prière. Il te manque vraiment la prière. Ton foyer est en train de s'écrouler tout doucement comme ça sur tes yeux. C'est le moment ou jamais de commencer à te lever tôt le matin pour prier et remettre ton foyer entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tu dois savoir que tous les jours, nos ennemis voient cela. Ils nous font la guerre. Je t'en conjure ma fille, une fois que tu seras à la maison, parle avec ton mari. Pour que vous vous levez dans la prière. D'accord, merci beaucoup maman, je te tiendrai informée par la suite. D'accord, pas de soucis ma fille, moi aussi je te soutiendrai dans la prière de mon côté. Voilà un peu ce que ma maman m'avait suggéré, chérie. Elle m'avait clairement dit de nous lever dans la prière et que ce n'était pas normal tout ce qui nous arrivait. Je pense qu'elle a raison, chérie, il est temps que nous nous levons dans la prière car je me suis demandé la dernière fois si c'était moi-même qui avais tapé. Franchement, je n'en revenais pas d'avoir agir ainsi envers toi. Tu m'étonnes. Ça m'avait aussi tellement paru bizarre, la manière dont tu étais comportée la dernière fois avec moi. Ce que je trouve encore étrange est que notre fille aussi a complètement changé alors qu'autrefois elle n'était pas du tout comme ça. Effectivement, ma femme, tu as complètement raison. Je pense que tout ce qui se passe chez nous est purement spirituel et qu'il est temps que nous nous levons dans la prière. Et oui, mon mari. Je n'ai pas du tout l'habitude de me réveiller à 4 heures du matin. Mais si c'est pour le bonheur de mon couple et de ma famille, je suis prête à faire ce sacrifice au Seigneur. Je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prie maintenant que toute parole psychique et de malédiction qui a été prononcée sur moi ou sur ma famille soit nulle et sans effet par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse les forteresses de l'ennemi et je détruis le plan de nos ennemis contre notre vie par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous restaurer tout ce que l'ennemi avait déjà détruit dans notre foyer. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci Jésus-Christ pour tous tes bienfaits dans ma vie. Chérie, depuis que tu as recommencé à prier très tôt le matin, vraiment, tout se passe de mieux en mieux dans la société dans laquelle je travaille. Rendons infiniment gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Tu sais, moi aussi, de mon côté, je ressens déjà une amélioration dans mon magasin. Mes articles se vendent de mieux en mieux maintenant. Super, je suis tellement content pour toi. C'est Eva, ma fille. Oui, ça va être bien maman. Si je suis venue te voir après la sortie des cours, c'était pour te présenter mes excuses par rapport à tout ce que je t'avais fait de mal dans le passé. Je m'étais même demandé si c'était moi-même qui agissais ainsi avec ma famille. En gros, je ne me reconnaissais plus du tout. Tu m'étonnes, ma fille. Je me suis rendu compte que cela ne venait pas forcément de toi, car ce n'était pas du tout l'éducation que je t'avais donnée. La situation est sous contrôle maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Rien de pareil ne pourra encore se dérouler dans notre maison. Merci beaucoup, maman, de m'avoir compris. Je suis tellement fière d'avoir une main comme toi. De rien, ma fille, c'est normal. Encore la voisine. Qu'est-ce qu'elles ont tous les deux à sourire comme ça ? J'ai vraiment l'impression que tout le réussir encore de nouveau ou c'est moi qui ne vois plus bien. Ne vous inquiétez absolument pas, rendez-vous ce soir à 4 heures du matin. Chère petite dame, je viendrai encore bousiller tout ce que vous avez pu reconstruire jusqu'à maintenant. En tout cas, vous êtes dans ma zone, dans ce quartier et ici, personne ne doit exceller. Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là à me regarder bizarrement comme cela ? En tout cas, je suis maintenant cachée dans le sang de l'agneau et rien de grave ne pourra m'arriver. Bon, allez, je ne vais pas tarder à rentrer à la maison. Mon mari doit être en train de m'attendre. Comme je te le disais chérie, voilà un peu ce que notre fille était venue me dire quand elle était sortie des cours aujourd'hui. Waouh ! Je me rends compte à quel point on a été embobinés. Eh oui, chérie. Mais bon, je ne m'inquiète plus. Heureusement que l'on a pu retrouver notre vie de prière. Eh oui, tu as raison ma femme. Bon, j'irai prendre une bonne douche et on se reparlera tout à l'heure. Il est 4 heures. Je suis sûre qu'ils sont en train de tous dormir dans cette maison. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Bon, c'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. Au Seigneur de m'avoir éveillé ces temps-ci. Allez, c'est parti. Je m'en vais prier. Voisine. Que cherches-tu ici devant ma maison à cette heure-ci ? Ne me pose pas trop de questions. Je sortais d'une soirée déguisée et j'étais juste en train de me balader un petit peu. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas à moi que tu vas mentir. Du coup, si je comprends bien, c'était toi la personne qui nous voulait autant de mal dans ce quartier. Tu t'es carrément déguisé en une sorcière pour venir nous faire du mal. Dis-toi que tu as été vaincu sur la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans déjà. Attends, mais tu vas où là ? Je ne vois que du feu. Voisine, je ne peux plus rester ici. Mais qu'est-ce qui m'a réellement pris à venir ici ce soir maintenant ? Plus jamais je remettrai mes pieds dans votre maison, je n'y vois que du feu. Voisine, au secours, au secours, au secours. Le feu arrive vers moi. Tu ne m'as rien vu encore. N'est-ce pas toi qui nous voulais du mal ? Incroyable mais vrai. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était elle qui était à la base de tous nos soucis dans notre maison. Je comprends maintenant pourquoi la Bible nous dit que nous aurons pour ennemis les gens de notre maison. Merci Seigneur, de m'avoir révélé ces choses cachées que je ne connaissais pas autrefois. La parole dit de prier pour nos ennemis et de ne pas lutter contre la chair et le sang. C'est pour cela que je prie pour qu'elles soient délivrées de la méchanceté. Seigneur, restaure sa vie et attire-la vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Waouh ! Je n'en reviens pas. Du coup, c'était la voisine qui nous faisait tout cela. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Franchement, à partir d'aujourd'hui, nous allons plus jamais nous relâcher dans la prière. Je comprends aussi pourquoi la parole de Dieu nous disait de prier sans cesse. Eh oui, mon mari, c'est l'ennemi qui utilisait cette voisine contre nous pour nous détruire. Mais Dieu les a démasqués. Effectivement, chérie, moi aussi, je le comprends. Maintenant, plus jamais encore je me relèverai dans la prière. Franchement, depuis que j'ai goûté à ces feux célestes, j'ai décidé de ne plus habiter dans la même localité qu'avec mes voisins. Je préfère prendre mes bagages et partir car je n'ai pas envie que ce feu vienne me brûler dans ma maison. En plus, quand elle prie de sa maison, je commence à ressentir une très forte chaleur dans ma maison. Je pense que j'ai bien fait de quitter leur entourage. Tu sais, chérie, apparemment, la voisine a déménagé. Le camion de déménagement qu'on avait vu à côté de notre maison, la dernière fois était celle de la voisine. Ah oui, elle a déménagé pour aller où ? Rendons gloire à Dieu de nous avoir finalement délivré du filet de l'oiseleur. Et oui, que son nom soit puissamment glorifié jusqu'au siècle des siècles. Mais toi, éternel, tu es un bouclier pour moi, tu es ma gloire, et celui qui élève ma tête. Je crierai de ma voix à l'éternel, et il me répondra de sa montagne sainte. C'est là. Je me suis couché, et je m'endormirai, je me réveillerai, car l'éternel me soutient. Je n'aurai pas de crainte des myriades du peuple, qui se sont mises contre moi tout autour. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Notre mission de ce soir a été un grand succès. Vous êtes toutes les deux les meilleures sœurs. Notre source s'agrandit. Bientôt, nous atteindrons un rang supérieur à celui que nous occupons actuellement. Merci, ma sœur. Tu es la meilleure grande sœur. Oh je me rappelle. Mes petits enfants vont venir pour les vacances dans quelques jours. Il est de notre devoir de préparer la prochaine génération au sein de notre arbre généalogique à nous succéder lorsque nous aurons quitté ce monde. Quand prévoyez-vous de commencer l'initiation? De votre première petite fille dans notre royaume. Pendant les fêtes de fin d'année? Une fois qu'ils seront arrivés et que leurs parents seront partis pour la ville, nous saurons que la voie est libre pour que nous puissions entamer le processus qui nous permettra de faire enfin d'elle un membre du monde souterrain. C'est magnifique pour l'instant, je vais rester dans ma chambre. Encore un cauchemar. J'ai peur. Maman. Papa. Venez, s'il vous plaît. J'ai fait un mauvais rêve. Maman. Qu'est-ce que c'est? Nous t'avons entendu crier. As-tu encore fait le même rêve? Oui. J'ai peur. S'il te plaît, reste avec moi ou je te rejoins dans ta chambre. J'ai encore rêvé que je danse dans l'eau. Je pense qu'elle devrait venir dormir dans notre chambre. Non, laisse-moi rester ici avec elle. Elle doit apprendre à dormir toute seule. C'est comme ça depuis qu'elle a deux ans. Elle dort dans notre chambre à chaque fois que cela se produit. Elle a huit ans maintenant. Je pense que nous devrions l'aider à s'en remettre. Tu as raison. Reste ici avec elle. Je vais retourner dans notre chambre. Tout ira bien pour toi ma fille. Bonne nuit. C'est bon, papa. Bonne nuit. Ma mère m'a appelée. Elle demande quand nous allons amener les enfants chez elle pour les vacances de Noël. Les vacances sont dans quelques semaines. Qu'en penses-tu que nous devons les amener? Dès la fermeture de l'école. J'ai hâte qu'ils partent en vacances chez elle. J'ai toujours hâte parce que je peux me reposer et prendre davantage soin de moi quand ils ne sont pas là. Prendre soin de ces enfants est très stressant. Dieu merci, j'ai une belle mère qui est riche et très à l'aise, où nous pouvons toujours emmener les enfants à la maison pendant les vacances. C'est vrai. Nous pourrons également avoir du temps pour nous. Victoire. J'ai hâte de rendre visite à ma grand-mère. Je l'aime tellement. Et elle m'aime aussi. Elle ne plaisante pas avec moi et son petit-fils préféré. Parfois, j'aimerais vivre avec elle plutôt qu'avec mes parents. Vraiment? Tu as tellement de chance. J'aurais aimé avoir une grand-mère. Ils sont morts tous les deux avant même ma naissance. C'est très triste. Ne t'inquiète pas. Un jour, tu rendras visite à ma grand-mère avec moi. Sais-tu qu'elle avait l'habitude de me couper les cheveux et les ongles et de les mettre dans un pot mystérieux? Elle m'emmène également dans de nombreux endroits du village. C'est intéressant, oui. Il y a tellement de choses intéressantes à son sujet. Devinez quoi, les enfants? Papa, qu'est-ce que ça pourrait être? Ta maman et moi avons décidé de vous emmener au village pour Noël demain. Depuis la fermeture de ton école aujourd'hui. Alors faites vos valises. Je suis super excitée. Merci, papa. Tu es le meilleur. Ma grand-mère me manque tellement. J'aime le village. Il y a tellement de choses passionnantes là-bas. Merci, papa. Pourquoi êtes-vous si enthousiastes tous les deux? A chaque fois, nous vous emmenons à la maison du village. Vous feriez mieux de bien vous comporter. Eh bien, quand tu y seras, si jamais mamie se plaint. Je vais m'occuper de vous deux. Nous sommes enthousiastes parce que nous allons enfin au village. Voir grand-mère. Assurez-vous d'être de bons enfants lorsque vous arriverez au village. Ok, papa, nous nous comporterons bien dans la maison de grand-mère. Mère. Bonsoir. Oh. Mes petits-enfants sont là. Où sont-ils? Ils sont toujours dehors. Ils arrivent. Comment allez-vous? Nous allons bien. Grammie. Tu m'as manqué. Comment vas-tu? Ma petite-fille d'hier devient peu à peu une grande dame. Mère. Mon mari et moi allons rentrer en ville ce matin. Nous sommes juste venus vous déposer les jumeaux. Nous reviendrons la veille de Noël. Vraiment? Oui, maman. Nous laisserons les enfants à toi et à tes deux sœurs. Je parle de tes sœurs. Où sont-elles? Je ne les ai pas vues depuis hier. Que nous sommes venus. Comment vont-elles? Elles vont bien. Elles seront là bientôt. Ok. Nous attendrons leur retour avant de partir. Ok. Oh, Tante Elisabeth, tu es de retour. Peter. Comment vais-as-tu? Je vais bien. Nous attendions juste que vous reveniez tous les deux pour pouvoir partir pour la ville. Ok. Allez-vous y aller avec les enfants ou les laisserez-vous ici avec nous? Non, nous ne partons pas avec eux. Ils sont là pour les vacances, comme d'habitude. Eva, Eva, Eva. Grand-mère. Tu m'as appelé? Oui. C'est l'heure. L'heure de quoi? Tu veux dire le temps pour dormir? Réveille-toi, Eva. Il est temps pour nous de t'accueillir dans notre royaume, où vous aurez des pouvoirs au-delà de votre imagination pour faire des choses que vous ne croiriez pas possibles dans ce monde. Nous vous emmènerons au cimetière où ils ont enterré des sorciers dans notre cimetière familiale. C'est effrayant. Grand-mère, j'ai peur. N'ai pas peur. Nous sommes là avec Théoi. Ok. Tu as maintenant le pouvoir de la lune et des étoiles. Jamais. Tu es devenu l'un des nôtres. J'ai fait tout cela au nom de l'amour et dans le monde souterrain. C'est la survie du plus fort. Il faut donc être forte comme moi. Avec le temps, tu auras le pouvoir de tirer la lune comme moi, ni d'ordonner au soleil de s'arrêter, de lui prêter ta volonté ou même de retenir la pluie. Ou faire tomber la pluie. Qu'en est-il des étoiles? Puis-je également les commander? Que puis-je faire avec les étoiles? Tu peux changer le destin des gens en utilisant les étoiles. Parce que le destin de quelqu'un apparaît sous la forme d'une étoile. L'étoile dans le monde spirituel est un symbole du destin. Si vous voulez combattre le destin de quelqu'un, tout ce que vous avez à faire en tant que sorcier est de voler ou d'échanger les étoiles. C'est pourquoi tu as souvent entendu parler de la guerre des étoiles. Comment se font toutes ces choses? Je veux l'apprendre. Nous les sorciers faisons de vraies projections. Nous reprogrammons la vie et le destin des gens. C'est à ce moment-là que nous changeons ou volons les étoiles. Vous pouvez prendre l'étoile brillante de quelqu'un et l'échanger contre une étoile sombre et cette personne va souffrir puisqu'elle va vivre une vie qui n'était pas dans le plan de Dieu pour elle. La plupart des stars et célébrités du monde vivent dans notre royaume. Ils viennent nous voir à la recherche de la gloire, de l'étoile, du pouvoir et de l'argent. Nous prenons les étoiles brillantes que nous avons volées chez les gens et nous la leur donnons en échange de leur âme. Échanger contre leur âme. Pourquoi? Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de cette âme. L'âme de quelqu'un est très importante et puissante. En ce qui concerne notre maître il exige que nous prenions l'âme de tous ceux qui nous demandent de l'aide et une solution. Tout le village me connaît en tant que femme qui aide les gens de manière traditionnelle. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans l'ensemble, lorsque je les aide, je les oblige à conclure une alliance avec mon maître. Je lui vends leur âme. Notre lignée familiale, remontant à la cinquième génération, a servi et adoré mon maître. C'est pourquoi je t'ai initié ici aujourd'hui. Pour que l'héritage de l'adoration de mon maître, qui fait partie de notre famille depuis des lustres, se poursuive. Tu dois t'assurer de perpétuer cet héritage en initiant un ou plusieurs de tes propres enfants lorsque T.U. va grandir et te marier. C'est bon, mamie. Tu veux dire que j'ai des pouvoirs maintenant? Quand pourrais-je les utiliser? Oui. Si tu veux que tes pouvoirs grandissent, tu dois verser le sang des êtres humains. Lorsque vous verserez le sang de personnes innocentes, tu verras tes pouvoirs s'accroître. Je peux y associer mon ami? Oui. Vous pouvez initier tous vos amis et même d'autres enfants. Comment puis-je les faire entrer? En leur donnant des objets du monde souterrain point de la nourriture ou des boissons. Une fois qu'ils auront bu ou mangé cela, leur esprit commencera à sortir de leur corps comme nous. Qu'est-ce que notre corps peut faire d'autre? Notre corps peut se transformer en n'importe quel animal ou objet. Nous pouvons même voler comme des oiseaux. Retournons à la maison maintenant. N'oublie pas de ne jamais raconter à vos parents ou à qui que ce soit ce qui s'est passé ici cette nuit. C'est bon, mamie. Je ne le dirai à personne. Je pense qu'il est temps pour moi de d'emmener Victoire, mon ami, dans notre royaume. C'est ma meilleure amie et elle est censée partir en mission avec moi. Oui. Je vais l'initier maintenant. Victoire. Je les ai sauvées. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Prends les snacks et mange-les. C'est très doux et spécial. Ok. Et c'est très délicieux. Parfait c'est fait à minuit. Son esprit se joindra à nous lors de notre réunion. Elle est déjà initiée. C'est ainsi que je vais proposer aux autres enfants de cette école des snacks provenant des eaux pour qu'ils puissent tous devenir members de notre club mystique. Mamie a dit que nous devons apporter plus d'âme au maître, le chef du royaume des enfers. Puis-je avoir plus de ces collations spéciales? C'est très délicieux. Bien sûr. En fait, je vais t'en donner plus. Tu devrais m'aider. A partager avec d'autres enfants dans l'ensemble de l'école. Si tu en veux plus, reviens me voir et je t'en donnerai. Oui, je vais le faire. Après tout, les snacks sont sucrés et gratuits. Prends les snacks et mange. Prends les snacks et mange. Christy, prends les snacks et mange. C'est très sucré et délicieux. Non, merci. Je ne collectionne pas d'objets auprès des gens. Mais je suis Théon camarade de classe et nous sommes amis. Prends-le. J'insiste. Non, je ne pense pas en avoir besoin. Ma mère m'a toujours prévenu de ne jamais aller chercher de la nourriture ou d'autres objets auprès des gens. Merci, je vais retourner en classe maintenant. A plus tard. Cette fille est différente des autres élèves. Elle a refusé de récupérer les snacks. Je vais la chercher par un autre moyen. Vous avez tous été initiés au royaume des enfers. A partir d'aujourd'hui, nous utiliserons nos pouvoirs pour semer le chaos à l'école, à la maison et dans toute la ville. Que pouvons-nous faire d'autre avec nos pouvoirs ? Nous allons provoquer des accidents sur les autoroutes. Et quand le sang des innocents aura été versé, nous le boirons et deviendrons encore plus puissants. Nous combattrons les églises, attaquerons les gens, provoquerons des querelles. Nous pouvons nous transformer en n'importe quel animal de notre choix. Nous pouvons voler. Notre esprit peut sortir de notre corps et partir en mission. Donnée par le maître le chef du monde souterrain. Oui. Oui. Ils sont tous à mon service maintenant. J'ai toutes leurs âmes. Je les enverrai tous aux flammes de l'enfer. Ils descendront tous avec moi dans la fosse des flammes de l'enfer. Je ne peux pas y aller seul. Je dois m'assurer de rassembler le plus d'âmes possible. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais les utiliser l'un contre l'autre. Ma mission est de tuer, voler et détruire. L'humanité est mon ennemi. Comment puis-je leur permettre de se reposer ? Jamais. Je vais utiliser le pouvoir dont je dispose pour les obtenir un par un. Je leur donnerai de l'argent, de la gloire et du pouvoir en échange de leur âme. Tous les hôtels maléfiques du monde. Les sorciers, les sorcières et les magiciens, les principautés et les pouvoirs. Les dirigeants du monde. Les célébrités, les stars de la musique. Les stars du cinéma. Les homosexuels, les différentes organisations qui prétendent aider l'humanité sont tous liés à moi. J'ai leur âme. Nos chiffres ne cessent d'augmenter. Bientôt, je leur donnerai à tous la marque de la bête. 6 6 6 Mes anges déchus et moi allons combattre. Nous le détrônerons et je prendrai la position qui me revient. C'est mon objectif dans ce monde. Le nouvel ordre mondial est mon agenda. J'ai tué deux couples pendant ma mission la nuit dernière. Je suis heureuse d'avoir accompli ma mission avec succès. Je veux plus de démons pour développer mes pouvoirs comme ceux de mes grands-mères. Je suis l'un des méchants qui t'entourent toujours. Je sais que le royaume vous encouragera pour avoir tué ces couples. Ok. Qui est-ce que ça peut être ? Je crois que c'est ma mère. Cache-toi quelque part pour qu'elle ne te voit pas. Ne t'inquiète pas. Personne d'autre ne peut me voir à part toi. Ils n'ont pas d'yeux spirituels. Seules les personnes qui ont des yeux spirituels peuvent nous voir. Diva. Tu ne te prépares pas pour aller à l'église. Ou ne sais-tu pas que c'est dimanche et que nous devons aller à l'église ? Je ne veux pas aller dans cette église. Cela fait disparaître les démons qui m'entourent. La plupart d'entre eux ne reviendront pas si je ne fais pas couler plus de sang. Sans mes démons, mes pouvoirs diminueront et je serai vulnérable. D'autres sorcières peuvent m'attaquer quand je suis au plus bas. À quoi penses-tu ? Habille-toi. Allons-y. C'est bon, maman. Je veillerai à utiliser mes pouvoirs pour endormir les membres de l'église. Maintenant, ils dorment tous. Michael, tu as changé. Je t'ai appelé et tu as même répondu. Et tu n'es toujours pas venu voir pourquoi ta maman enceinte t'appelait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Maintenant, je vais te faire perdre cette grossesse. Ah, mon ventre, ma poitrine, mon sang, mon bébé. Je crois que je fais une fausse couche. Cela va te servir de leçon. À chaque fois ma grossesse, ma grossesse. Cela. Chéri, j'ai gagné tellement d'argent dans mon entreprise le mois dernier. J'emmène toute la famille en vacances. Je suis tellement heureuse. Mon père a donc gagné beaucoup d'argent le mois dernier grâce à son entreprise. Est-ce pourquoi ma mère était si contente ? Je vais lui faire perdre toutes ses entreprises et il deviendra un véritable mendiant. C'est incroyable. Toutes mes entreprises se sont effondrées. J'ai tout perdu. Tout s'est passé si vite. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Mon Dieu, tu es toujours là-haut ? Pourquoi avez-vous laissé toutes mes entreprises s'effondrer ? Chéri, pouvons-nous entrer dans la chambre ? Ça fait longtemps. Toi et moi avons passé du temps ensemble. Ok. Allons-y. Ils veulent donc entrer dans la chambre pour passer du temps ensemble. Je ne l'autoriserai pas. Je vais les obliger à se battre maintenant. Pourquoi m'as-tu giflé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi es-tu venu ici ? Pourquoi ne me permets-tu pas de me reposer ? Pourquoi me suis-tu partout, espèce de femme stupide ? Sors d'ici si tu ne veux pas que je te gifle à nouveau. Absurdité. Mais tu viens de dire que tu voulais qu'on passe du temps ensemble dans la chambre. Je vais commencer à vivre dans la maison de mon oncle. Sa femme a été très méchante avec moi. C'est uniquement parce que mes parents n'ont pas d'argent pour me former à l'école. C'est pourquoi je suis ici à souffrir entre les mains de cette femme. Maintenant que j'ai des pouvoirs spirituels, je vais initier tous ces enfants à notre royaume. Franklin, prends ça et mange-le. Ça va te plaire. Tu m'as acheté des snacks. Oui. C'est bon, je peux en avoir plus ? Oui. Prends-le. Allez-y maintenant et partage-le avec tes frères et sœurs. Je voudrais initier les enfants de notre voisin, mais leur mère prie trop. Il y a un pouvoir étrange et plus grand autour de leur maison. Ça repousse toujours mes démons chaque fois que je vais chez eux. Je n'arrive pas à pénétrer ou à opérer librement. Chaque fois que j'y vais, je dois trouver un moyen. Jane. Comment allez-vous ? Et ta maman ? Elle est chez vous en ce moment ? Elle n'est pas encore rentrée. Ok, c'est bien. J'ai acheté des snacks sucrés pour toi et tes frères et sœurs. Prends-le. Assurez-vous de le manger. Tu nous as acheté des snacks ? Non, merci, je ne peux pas le prendre. Pourquoi ? Ça veut dire que tu me détestes ? Nous sommes de bons voisins et nos familles sont des amis. Si tu ne le prends pas, je saurais que tu n'es plus mon ami. Ok. Ok. Je vais le prendre. Donne-le-moi. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Je vais rentrer chez nous. À plus tard. Au revoir. Enfin, elle a récupéré mes méchants snacks. Ils seront bientôt dans notre groupe. Je te cherchais. Où étais-tu ? J'étais avec notre voisine. Elle nous a donné des snacks. Mais personne ne doit le toucher avant le retour de maman. Pourquoi as-tu collecté des snacks auprès de quelqu'un ? Tu sais, nos parents ne veulent pas ça ? Au début, je ne voulais pas le prendre, mais elle a insisté. Je l'ai donc récupéré. Mais je savais que je n'allais pas les manger. Nous devons les jeter. Nous n'avons pas à attendre que maman rentre à la maison. Vas-y maintenant et jetez-le. Nous devons apprendre à toujours nous contenter de ce que nous avons. Ok. Je vais le jeter immédiatement. Maman, tu es de retour. Bienvenue. Maman. Notre voisin nous a donné des collations lorsque tu n'étais pas là. Mais je l'ai jeté. Elle t'a donné des snacks ? Pourquoi lui as-tu dit que tu avais faim ? Non, je ne l'ai pas fait. Je vous ai toujours dit, à toi et à tes frères et sœurs, de ne jamais collecter de nourriture ou d'autres articles auprès des gens, en particulier des produits alimentaires. J'espère que tu ne l'as pas mangé. Non, je ne l'ai pas fait. Bien la prochaine fois, ne récupère plus d'objets auprès d'étrangers. On ne sait jamais d'où ça vient. Quel que soit l'aliment qui doit vous traverser la bouche au nom de la nourriture. Tu dois connaître la source. Ne prenez pas à la légère ce qui vous passe par la bouche. Ce monde est méchant. Les gens peuvent facilement vous empoisonner si vous êtes du genre à manger n'importe quoi. En dehors de cela, tant de choses se passent dans le monde. Les enfants sont initiés au royaume démoniaque en mangeant des snacks provenant du monde démoniaque. Alors protégez-vous toujours. Ok, maman, merci de m'avoir expliqué ces choses. Que s'est-il passé ? Cela signifie-t-il que les enfants de notre voisin n'ont pas pris les collations que je leur ai données la dernière fois ? Parce que je ne les ai jamais vus assister à nos réunions. Cela montre qu'ils n'ont pas mangé mes snacks et qu'ils n'ont donc pas été initiés. Ils l'ont jeté ? J'ai toujours su que la famille possède une force spirituelle plus forte qui protège chacun d'eux. Je vais essayer une autre solution. Je vais devoir me faufiler dans leur cuisine et échanger leurs snacks avec les miens. Ils pensent qu'ils sont intelligents. J'échangerai rapidement leurs snacks avec les miens avant que quelqu'un entre ici. Les enfants venaient manger vos collations. Avant qu'ils ne se refroidissent. Oh, non. C'est comme si leur mère allait venir. Je dois me dépêcher. Oui, c'est fait. Maintenant, ils vont manger mes snacks et devenir membres de notre groupe, qu'ils le veuillent ou non. Je m'en vais d'ici. Lequel veux-tu manger ? Prends un. Non les enfants. Owen ne mange pas quand tu n'as pas prié. N'oubliez pas de faire une prière avant de manger. Quelle que soit la brièveté de la prière, elle contribuera grandement à débarrasser la nourriture de tout ce qui est négatif. Alors allez-y et bénissez votre nourriture avant de manger. Maman a raison. Alors bénissons la nourriture. Que le Seigneur bénisse cette nourriture que nous sommes sur le point de manger. Oh, Seigneur, purifie et sanctifie ce repas afin que nous puissions manger et être en bonne santé. Que toutes les incantations qui auraient été faites sur cette nourriture soient détruites par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez maintenant manger vos collations. Maman, nous sommes prêts à aller à l'école maintenant. Rendez-vous dans l'après-midi. Père Seigneur qui es aux cieux, je te présente mes enfants. Guidez-les, protégez-les et soutenez-les même lorsqu'ils quittent la maison pour aller à l'école. Ne laissez aucun mal les suivre. Emmenez-les à l'école en toute sécurité et ramenez-les à la maison en toute sécurité. Que leur âme, corps et esprit soient protégées contre toutes les manipulations mystiques et couvertes par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez y aller tous les deux maintenant. Au revoir. Elisabeth, vous devriez vous préparer tous les deux ce soir. Nous nous engageons dans une mission très ambitieuse. Il y a cette dame qui me lançait un défi. Elle nous empêche d'initier ses enfants par ses prières. Elle ne sait pas à qui elle s'en prend. Je vais lui montrer de quel bois je suis fait. Grande sœur, ceux qui nous embêtent doivent le payer très cher. Ils vont payer de leur vie parce que nous ne sommes pas des gens ordinaires. Toi, méchante femme, que fais-tu dans ma maison ? Comment êtes-vous arrivée ici ? Je sais que tu es une sorcière. Je te lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je lis les puissances aériennes de toutes les principautés. Les esprits méchants en haut lieu, sur les trônes, les dominations, qui exercent une influence sur ma vie. Et je leur interdis d'agir contre moi. Au nom de Jésus, je lis et brise la sorcellerie, les esprits qui bloquent ou entravent la volonté, le contrôle mental je les détruis. Au nom de Jésus-Christ, je jette la confusion dans les rangs de l'ennemi et déclare que ces missions contre moi sont sans effet et de non avenu au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis et détruis le pouvoir de toutes les malédictions proférées contre moi et mes enfants. Tous les rituels, les sacrifices, tous les sorts de divination, les incantations, et toutes les activités de sorcellerie ou de magie qui portent atteinte à ma vie et à celle de mes enfants que le feu de Dieu les détruise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Incendie, 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 le feu, le feu. Grande sœur, votre maladie s'aggrave. Que faisons-nous ? Je suis surprise de la façon dont elle t'a vaincu. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Cela signifie qu'elle est très forte d'esprit. Nous avons créé la meilleure potion magique pour vous. Pourtant, ça ne l'a pas frappée. Elle était censée être affaiblie. Elle n'arrêtait pas d'appeler ce nom puissant. Elle a envoyé du feu dans mon corps. Tout mon corps est en feu. Je ne pense pas pouvoir y survivre. Je suis de plus en plus faible. Ah, nous l'avons perdue. La vie ne sera plus jamais la même. Depuis que j'ai fait une fausse couche, je n'ai plus pu concevoir de grossesse. Mon Dieu, il m'avait fallu presque dix ans pour concevoir cette grossesse. Maintenant que j'ai fait une fausse couche, que dois-je faire ? Mon mari est devenu une bête. Il me tabasse à la moindre provocation. Il n'a jamais été comme ça. Il a changé. Qui sait ce qui lui est arrivé ? J'aimerais juste qu'il redevienne le mari que j'ai épousé. Je suis vraiment désolée pour la mort de ta grand-mère. Je l'ai rencontrée plusieurs fois dans notre royaume. C'était une femme très puissante. Je l'ai toujours admirée chaque fois qu'elle rendait visite à notre groupe dans le royaume. Je n'aurais jamais cru qu'elle partirait si tôt. Prends courage. Merci, mon ami. Tu as raison, nous devons être à la hauteur de sa position lorsque nous serons devenus aussi puissants qu'elle. Nous pourrons alors attaquer ceux qui l'ont tué. Quelle est la prochaine mission ? Chercher du sang. Nous voulons du sang ? Chacun de nous devra sacrifier l'un de ses parents. Nous le ferons en groupe. Ok. C'est une mission très puissante. Nous devons les livrer dans les trois jours. J'espère que tu as entendu ce que Victoire a dit. Nous allons sacrifier l'un de nos parents dans trois jours à nos hôtels. Quant à moi, je vais sacrifier ma mère. Moi je vais sacrifier la femme de mon oncle ? C'est elle que j'ai choisi. Peu importe tant que la personne est un membre de votre famille. Tu peux la sacrifier. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec nous dans les toilettes ? Je sens une étrange puissance ici. J'espère que non. Non, je ne pense pas les étudiants qui utilisaient les toilettes sont tous partis avant moi. Qu'en est-il de l'autre ? Non. C'est vide depuis que je suis entrée. Quittons cet endroit. Nous pourrons discuter du reste quand nous nous rencontrerons ce soir. De quoi est-ce que je viens d'être témoin ? Des enfants, des sorcières et des sorciers qui planifiaient de tuer leurs parents. Je les ai toujours soupçonnés. Leur comportement n'est pas normal. Je dois le dire à ma mère. Je ferai mieux de quitter cet endroit avant que l'un d'eux ne revienne et découvre que j'étais dans les toilettes en train d'écouter leur conversation. Mère. Mère, Dieu merci, tu es là. Christy, c'est quoi ? Pourquoi paniques-tu de cette façon ? Il s'est passé quelque chose dans notre école aujourd'hui. J'étais aux toilettes. Peu de temps après, un groupe d'étudiants est venu. Ils ont commencé à discuter de la manière dont ils allaient partir en mission. On aurait dit que ce sont des sorcières et des magiciens qui se déplacent la nuit pour boire le sang des gens. Ils planifiaient une mission de vengeance. Ils veulent venger la mort d'une grand-mère. On pense qu'elle a été tuée par une sorcière plus forte ou quelque chose comme ça. Ils ont donc décidé de faire couler le sang de l'un de leurs parents. Je veux dire, chacun d'entre eux devra tuer un de ses parents pour devenir puissant. Ensuite, ils vont lancer une attaque contre la personne qui a tué la grand-mère de David. C'est complexe ça. Que faisons-nous ? Nous avons moins de trois jours pour sauver la vie de leurs parents. Pouvons-nous aller les prévenir ? On ne peut pas les regarder les tuer comme ça. Je crains que personne ne te croie. Ok. Je suis amie avec la femme qui a fait une fausse couche récemment. On devrait peut-être lui rendre visite. Pouvons-nous partir avec le pasteur Marc ? Il est très fort et puissant dans la prière. C'est une bonne idée. Allons-y. Qui est-ce que ça peut-être ? Peut-être que mon fils est rentré de l'école. Laisse-moi vérifier. Que la paix de Dieu soit dans cette maison. Oh, c'est vous tous. Bienvenue, quelle est la raison de cette visite ? Nous sommes venus pour faire de l'évangélisation domestique. Où est ton fils ? Il n'est pas encore rentré de l'école. Entrez. Tu peux t'asseoir. C'est le pasteur Marc. Madame, comment allez-vous ? Mère, bon après-midi. Mon Dieu, madame, c'est votre fils. Oui. C'est mon seul fils. Vous démons qui vivez à l'intérieur de cet enfant. Tu n'as pas ta place là-bas. Je te le commande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sortez de ce corps et entrez dans le gouffre sans fond auquel vous appartenez. Comment oses-tu t'en prendre à mon captif ? Il m'appartient, il est mon captif. Son âme m'appartient. Je l'oblige à tuer. Je lui fais commettre toutes sortes de méfaits. Et sans me poser de questions, il dansera sur ma musique parce que je vis en lui. J'ai lui effet faire une fausse couche à sa mère. Je ne veux pas qu'elle ait d'autres enfants. Je veux la voir agonisée et dans moins de trois jours. Je vais sacrifier ma mère en la tuant afin d'acquérir plus de pouvoir dans le monde souterrain. Plus je verse de sang, plus je gagne en puissance. Quoi ? Seigneur Jésus-Christ. Sauve-moi. Mon propre fils veut me sacrifier au diable pour qu'il puisse acquérir plus de pouvoir et semer encore plus de ravages dans le monde. Alors, vous êtes au nombre de combines dans votre groupe ? Nous sommes nombreux. Nous sommes une légion. Nos chiffres augmentent de jour en jour. Nous initions les petits-enfants et même les adultes à notre royaume. Nous leur donnons le pouvoir de détruire tout ce qui les entoure. Nous ne sommes pas rentrés à la maison. L'école est terminée. Ok. J'ai hâte d'être à la maison. J'ai tellement soif. J'ai de l'argent sur moi. Je crois que nous pourrons acheter de la glace. Si nous voyons le vendeur de glace en arrivant à la porte. Sinon, tu dois juste patienter jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Oui, mais j'ai vraiment besoin d'une glace. Je sais que nous allons voir l'un des marchands de glace à la porte. Allons-y. Ok. Ils veulent donc acheter des glaces. Je dois trouver un moyen de faire entrer ces enfants dans notre groupe. Je pense savoir ce que je dois faire. Je vais me déguiser en l'un des vendeurs de glace qui vendent des glaces à la porte de notre école. Ensuite, ils viendront me voir pour acheter de la glace. C'est un bon plan. Ils ne sauraient pas que la glace qu'ils achètent avec leur argent est une mauvaise glace. Ils s'initieront et pourront faire appel à leur esprit le soir pour une réunion de groupe. Je crois que je vois un vendeur de glace au bout de la rue. Allons acheter chez lui. J'espère que personne ne m'a vu. Maintenant, je peux leur vendre mes glaces. Bonjour. De la glace. Je peux avoir de glace ? Combien vendez-vous ? Je vais t'en donner deux pour trente. Oh, merci beaucoup. Tu es si gentil. C'est ta glace. Profitons. A plus tard. Au revoir. Ma sœur. J'ai acheté la glace. Prends-la, tiens. Voyons voir. N'oubliez pas que maman a toujours dit que nous devions bénir chaque aliment que nous mangeons. Bien sûr. Béni soit notre Père. Que le Seigneur bénisse cette nourriture. Que tous les desseins de l'ennemi pour cette nourriture soient détruits par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, non. Ma glace. Elle est tombée par terre. Maintenant, je n'ai plus rien pour me désaltérer. Ne t'inquiète pas. Tu le fers au notre foie allons à la maison. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi la glace doit-elle tomber de ses mains ? Si je n'y arrive pas, ses enfants, je les tuerai une fois pour toutes. Oui. Une voiture arrive à toute vitesse. J'utiliserai mon esprit pour faire en sorte que ses freins tombent en panne. Lorsque Jane et son frère traverseront la route, la voiture les percutera tous les deux et les tuera. Non. Que arrive-t-il à mes freins ? Oh, non. Je pense que ça ne fonctionne pas. Oh, non. Deux enfants traversent la route. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh, c'est terrible. Le choc est inévitable. Petits enfants, tu vas bien ? Je suis très surpris. Oui, je vais bien. Ma sœur va bien aussi. C'était si proche. Votre voiture a failli nous tuer, ma sœur et moi. Dieu merci, vous allez bien tous les deux. J'ai aussi eu peur. Mes freins sont tombés en panne soudainement. Nous allons poursuivre notre route. Nos parents nous cherchent peut-être partout. Au revoir. C'était très serré. J'ai failli les tuer tous les deux. Merci, Dieu, de nous avoir tout protégés contre les plans diaboliques du diable. Pas possible. Le pouvoir étrange qui entoure ces enfants est très fort et puissant. Je dois les détruire. Où sont ces enfants ? Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés à la maison ? Mon Dieu, s'il te plaît, protège mes enfants pour moi. Ramenez-les à la maison en toute sécurité. Bonsoir, maman. Que s'est-il passé ? Pourquoi vous rentrez tard tous les deux ? Maman ? Une voiture a failli nous tuer aujourd'hui alors que nous rentrions chez nous. C'est le Seigneur qui nous a sauvés de la mort aujourd'hui. Merci à Dieu d'avoir protégé mes enfants. Pour moi. Chéri, tu es de retour. Tu as l'air stressé. Que s'est-il passé ? J'ai eu un accident de voiture cet après-midi. J'ai failli tuer deux frères et sœurs, si ce n'était par la grâce de Dieu. Dieu merci, personne n'a été blessé. Où sont les enfants ? Ils sont dans leur chambre. Je me sens très fatigué et faible. Je dois me reposer un peu. Victoire. Certaines personnes sont ici dans la maison. Ils te le demandent. Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Tu les verras. Ce sont tes camarades de classe et leur mère et d'autres personnes. Ont-ils dit qu'ils me cherchaient ? Peux-tu arrêter de me poser des questions ? Il suffit de se lever. Allons dans le salon. Parce que je ne comprends pas non plus pourquoi ils sont là. C'est tout ce que tu as fait depuis que tu as rejoint le royaume des ténèbres ? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlez plus fort maintenant. Non, nous sommes nombreux dans mon groupe. Nous utilisons notre esprit pour provoquer des accidents sur les autoroutes et également en ville. Nous sommes des enfants suceurs de sang. Quand on sacrifie du sang humain. Notre pouvoir ne cesse de croître. Nous initions les jeunes à l'homosexualité. Tu es un démon venu du gouffre de l'enfer. Quelle est ta mission ? Pourquoi es-tu entré dans son corps ? Oui. Je suis entré dans son corps parce que j'ai besoin du corps des humains comme d'un vaisseau pour accomplir ma mission dans le monde. Quand ils seront mes captifs, je m'occuperai de leur âme. L'étang de feu a été créé pour moi lorsque j'ai désobéi. Je ne veux pas entrer seul dans le lac de feu. Je veux que d'autres âmes périssent avec moi. Tous ceux que je retiens en captivité périront avec moi dans l'étang de feu. Comment parviens-tu à développer ton royaume ? Révèle-toi au nom de Jésus-Christ. Il est très facile de développer mon royaume parce que j'ai ce dont l'humanité a besoin. La renommée, l'argent, la richesse. De la puissance et bien plus encore. J'utilise des mensonges et des russes pour tromper l'humanité. Et quand ils viennent me voir pour ce que j'ai, je le leur donne en échange de leur âme. Aucun d'entre eux m'aime. Je sais je ne les aime pas non plus. Ils ne deviennent mes captifs qu'à cause de leur cupidité, de leur quête de pouvoir et d'autres choses terrestres. Je profite de leur vulnérabilité pour capturer leur âme. Le temps qu'ils s'en rendent compte, il sera trop tard. Je ferai en sorte que plus de la moitié du monde périsse avec moi. Chaque département du monde auquel vous pouvez penser a son siège dans le monde souterrain. Nous possédions la technologie. Nous sommes propriétaires de l'industrie de la musique et du cinéma. Nous sommes propriétaires des médicaments, de la nourriture, des vêtements et de la mode. Notre mission est de pousser le monde à accepter la marque de la bête. 6, 6, 6 Cela viendra, mais lentement. Le monde dormira quand cela arrivera, et ils se réveilleront pour se rendre compte qu'ils ont tous cette marque sur le front. Au nom de Jésus. Je te chasse de ce corps. Et je t'ordonne de ne jamais retourner dans ce corps. Le feu le feu Fils Tu as été libéré du démon qui te retenait captif. Jean, 8h36, à d'ici donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ne retombe pas dans le mal. Merci pasteur Madame votre enfant est délivré. Pasteur Qu'en est-il de cet autre enfant ? Particulièrement diabolique. Que faisons-nous pour elle ? Parce que c'est elle qui nous a tous initiés au royaume des ténèbres. Et elle prépare quelque chose de vraiment méchant contre ses parents. Oui. Nous devons visiter sa maison familiale. Tu connais sa maison ? Oui, je connais sa place. Allons-y. Ok. Ok. J'espère que tout va bien. J'espère que ma fille n'a rien fait de mal à votre fils ? Non, pas du tout. Nous sommes venus pour évangéliser. Il y a d'autres choses. Mais jusqu'à ce que votre fille vienne ici, nous pourrons en parler. Le sang de Jésus-Christ Qu'est-ce que c'est ? Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je te commande Des agents de ténèbres vivant dans ce corps. Dévoilez-vous dès maintenant. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Retournez d'où vous venez. Je te préviens maintenant. Occupe-toi de tes affaires. Mieux vaut ne pas commencer une bagarre. Tu ne vivras pas assez longtemps. Je suis une gardienne de la sorcellerie familiale, transmise de génération en génération et appartenant à leur arbre généalogique. Nos hôtels sont profondément enracinés et connectés à d'autres hôtels maléfiques du monde, qui, à leur tour, sont connectés aux hôtels du royaume des ténèbres. Lorsque nous sommes vendus à l'ennemi, qui est le chef de nos hôtels, nous sommes dispersés dans le monde entier. Nous sommes nombreux. Nous créons la maladie dans le monde. Nous créons un monde où il n'y a pas de guerre. Nous incitons les gens à se détester. J'ai obligé mes parents à se battre entre eux. Dans quelques jours. J'ai l'intention de verser leur sang pour devenir reine dans le monde souterrain. Ma grand-mère m'a initié à la sorcellerie avant sa mort, et je lui ai promis de conserver l'héritage familial en le transmettant à mes enfants. Quand je serai grand. Au nom de Jésus dans le livre de Mars 16h17. Il est dit que ceux qui croient en lui en son nom ils chasseront les démons. C'est pourquoi j'ordonne aux démons de sortir de ce corps. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, je te libère de toute servitude des ténèbres. Je te libère de toutes les mauvaises alliances ancestrales. Merci beaucoup, pasteur. Je ne savais pas que de telles choses existaient dans ma famille. Je pensais que ma mère n'était qu'une guérisseuse traditionnelle qui croyait au mode de vie traditionnel. Je ne savais pas qu'elle était dans la sorcellerie. Frères et sœurs, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la vie est spirituelle et plus profonde que ce que nous pouvons voir de nos yeux. Quand quelqu'un sert le diable, l'ennemi, il n'est pas pour vous. L'ennemi les utilise contre toi. Il n'y a pas d'amis dans le royaume des ténèbres. Un sorcier n'a pas de famille ni d'amis. C'est pourquoi vous voyez un enfant provoquer une fausse couche chez sa mère, un enfant amené ses parents à se battre et à perdre son entreprise. Plus vous souffrez, plus ils sont heureux. La mission du diable est simple, tuer, voler et détruire. Ces gens sont des collectionneurs de stars. Ils collecteront vos étoiles et les donnent à leurs agents en échange de leur âme. Il y a tellement d'activités qui se déroulent dans le domaine spirituel. Les gens ne veulent pas prier. Ils prennent la vie en toute vraisemblance et pensent que la vie consiste simplement à travailler dur, à avoir de l'argent et à vivre. Mais la vie est bien plus profonde que cela. La vie est spirituelle. Ces personnes qui savent que la vie est une chose spirituelle vont donc les devancer et commencer à changer de destin. Votre âme et votre destin sont très importants. Dieu nous a donné notre destinée pour aider les autres parce que certaines étoiles doivent briller à travers vous. La Bible dit dans Matthieu 10h28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Alors, comment s'est passé ton rendez-vous chez le médecin ? Le médecin a dit que j'étais enceinte de 4 semaines, mais je ne peux même pas me réjouir car nous savons tous comment cela se termine. J'ai fait deux fausses couches dans le passé. J'espère que celle-ci va aller jusqu'à son terme. Tu es enceinte et tu ne me l'as même pas dit. C'est une bonne nouvelle qui mérite d'être célébrée. Je t'en prie, ne le dis à personne pour l'instant. Je remarque que chaque fois que vous dites que je suis enceinte, je fais une fausse couche presque immédiatement. Je ne blâme personne. Mais essayons de garder le secret cette fois-ci jusqu'à ce que la grossesse commence à se manifester. À qui d'autre dois-je le dire ? À part ma mère et Harry, mon meilleur ami ? Si tu veux que cela reste secret, pas de problème. Mieux. Je t'en prie, mon cher. Tiens ta langue. Je sais que tu es heureux, mais ne le dis même pas à ta mère et je le dirai à la mienne. Pourquoi parles-tu comme si nos parents étaient de mauvaises personnes ? Je t'en prie. Ils seront contents pour nous. Quoi qu'il en soit, félicitations à nous. Je suis tellement heureux. Nous avons besoin de sang. Nous avons besoin de plus de sang pour nous nourrir. C'est tout ce que tu peux faire ? Ton travail consiste à tuer et à détruire les humains et à apporter du sang dans la caverne. Notre chaudron sera bientôt vide. Madame Stone, où est votre part de stock de sang ? Je t'ai donné ce nom parce que je veux que tu aies un cœur de pierre. Je suis désolée, reine-mère. Je n'ai fait aucun sacrifice. Madame Stone, j'ai besoin de sang avant notre prochaine réunion. Je m'en fous de la façon dont tu le fais. Va sur les autoroutes et provoque de nombreux accidents. Va me chercher du sang rapidement. D'accord, reine-mère. Bonjour, maman. Comment vas-tu ? Je vais bien. Je viens vous rendre visite. Tu m'as tellement manqué. Y a-t-il un problème à la maison ? Je te manque ? Tu aurais dû me le dire plus tôt pour que je puisse demander à ma femme de préparer ta visite. Je ne veux pas trop la stresser. Surtout en ce moment. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne serai là que pendant trois jours, puis je rentrerai chez moi. Je ne l'embêterai pas pendant mon séjour. Je vais cuisiner moi-même. Maman, tu sais déjà que ma femme ne t'autorisera pas à cuisiner toi-même. Elle en est au début de sa grossesse et le médecin lui a dit de se reposer et de ne pas se stresser. Elle est enceinte ? Oui. Dieu est bon. Je vais bientôt être grand-mère. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Oh, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Quoi qu'il en soit, je suis déjà à la gare. A bientôt. Maman. Maman. Elle a mis fin à l'appel. Elle ne veut pas simplement m'écouter et rester à la maison. Ça ne plaira pas à ma femme. Elle soupçonnera que je l'ai dit à ma mère. Oh, je suis fini. Ce ne serait pas une mauvaise idée si je profite de cette occasion pour donner plus de sang à la reine-mère. Je vais aller prendre le train. Bonjour. Je vous en prie. J'aimerais payer une place dans le train. Oui, madame. Le prochain train va bientôt partir. Tu peux payer maintenant. Voici votre billet. Je vous souhaite un bon voyage. C'est ta chance, Stone. Tu n'as qu'un seul travail. Remplissez notre réservoir de sang. Fais dérailler ce train et tue ces gens. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Combien de temps nous faudra-t-il pour atteindre notre destination ? Une heure, madame. Madame, quelque chose ne va pas. Ce train tremble. Il semble que quelque chose ne va pas. Un accident s'est produit lorsqu'un train en provenance de Whiskeytown a déraillé de sa voie. Appelez l'ambulance et l'équipe de secours. Dites-leur de se précipiter sur les lieux. Il s'agit d'une urgence. Je le répète, il s'agit d'une urgence. S. Je ne savais même pas que tu étais dans ce train avant que tu m'appelles. Dieu merci, rien ne t'est arrivé. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Tant de vies ont été perdues à cause de la négligence de ce conducteur, quel que soit le nom qu'on lui donne. Le type assis à côté de moi est mort pour rien. C'était tellement effrayant. C'est triste. Maman, allons d'abord à l'hôpital pour un examen médical approprié. Cet accident était si grave que vous n'avez peut-être pas une égratignure. Mais veillons à éviter les saignements internes. J'aurais aimé que tu m'écoutes. Je t'ai dit de ne pas venir, mais tu as refusé. Ne t'inquiète pas pour moi. Rentrons chez nous. J'ai besoin de manger et de me reposer. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Tu le sais. Je ne vais pas mourir facilement comme ça. Je vais vivre longtemps. Bienvenue à la maison, maman. Mon mari m'a raconté ce qui s'est passé. C'était très triste. Je suis vraiment très mal à propos de cet accident. Les dégâts étaient trop grands. Je l'ai vu dans les journaux. Demain, je t'emmène à l'hôpital pour un examen médical en bonne et due forme. Ce n'est pas nécessaire de toute façon. Comment allez-vous ? Et comment va notre bébé ? Quel bébé ? Allez-vous cacher votre grossesse à votre belle-mère ? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas ça, maman. Quoi qu'il en soit, viens te doucher pour pouvoir manger. Je t'ai dit de ne parler de cette grossesse à personne pour l'instant. Mais devinez quoi ? Mon mari l'a déjà chuchoté à sa mère. Ce n'est pas ça, ma chère. Elle l'a mentionné en premier et comme elle était déjà en route, je ne pouvais pas mentir, sachant qu'elle le découvrira encore une fois qu'elle vous aura vue. Je suis vraiment désolé. C'est très bien. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu n'es pas fâchée. Je l'étais, mais je vais bien maintenant. Est-ce que maman dort ? Oui. Aujourd'hui a été une journée très mouvementée pour elle. Je ne comprends même pas pourquoi elle a décidé de nous rendre visite aujourd'hui plus que jamais. Je l'emmènerai à l'hôpital demain matin pour un examen médical approprié. C'est très nécessaire. Cet accident a été vraiment fatal. Je remercie vraiment Dieu de lui avoir épargné la vie. Pouvons-nous prier avant d'aller au lit ? J'ai vraiment envie de dormir. Père Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette journée. Merci pour la sécurité de nos vies. Merci de ne pas nous laisser pleurer à cause de la vie de notre mère. C'est à toi seul que nous rendons toute la gloire. Père, nous te confions cette nuit au moment même où nous allons au lit. Je demande votre protection pour nos vies. Je couvre le bébé dans mon ventre avec le sang de Jésus-Christ. Fini les fausses couches qui attaquent mon bébé la nuit et me font saigner. J'ordonne qu'il soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ. Je prends en charge cet environnement et je décrète qu'aucune puissance de sorcellerie ne prospèrera ici. Chaque couvent de sorcellerie de mon quartier ou de ma maison prend feu au nom de Jésus. J'ordonne de détruire tous les pouvoirs de sorcellerie qui s'approchent de ma maison. Que leurs ailes prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ. Minuit 8 minutes 19 secondes 25.9 Je couvre notre vie du sang de Jésus-Christ. Nous ne laisserons pas nos petits et rien ne mourra entre nos mains. Laisse ton ange prendre les choses en main pendant que nous dormons. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Nous prions. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce soir ? Je ne t'ai jamais vu prier comme ça. Ces points de prière étaient si puissants. Rien c'est le Saint-Esprit qui me guidait. Je n'avais pas prévu de prier de cette façon, mais cela a continué. Je vais me coucher maintenant. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Bravo, Stone. Tu t'en es bien sorti aujourd'hui. L'accident nous a fait couler beaucoup de sang. Merci, Reine-Mère. Ce soir, tu vas effectuer ta prochaine mission. Amène-moi ce bébé dans le ventre de ta belle-fille. Je parle de ton futur petit-fils. Cette nuit, Reine-Mère, je vous prie de remettre cela à plus tard. C'était même difficile de venir ici pour la réunion, car la maison de mon fils est entourée d'hommes en blanc. Ces hommes brillent et ils sont puissants. Sont-ils plus puissants que toi ? Ah, je vais te donner plus de pouvoir. Va en finir avec ces hommes et amène-moi. Le bébé maintenant, maintenant vas-y. Tous sont entourés de ces hommes en blanc. Comment puis-je pénétrer ? Je vais juste rester là et l'appeler. Olivia. 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 J'ordonne à ton esprit de venir à moi. Sors maintenant, Olivia. Je t'ordonne de sortir. Olivia. 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 Le sang de Jésus-Christ. Mon mari est endormi. Alors, qui appelle ? C'est le signe d'une attaque de sorcellerie. Je n'ai entendu personne m'appeler par mon nom. Et chaque fois que cela arrive, je perds toujours le bébé dans mon ventre. Je ne l'accepterai pas cette fois-ci. Je dois me lever et prier. Pourquoi ne vient-elle pas ? Olivia. Je t'ordonne de venir me voir. Père. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de me tenir devant vous et de prier. Je demande pardon pour mes péchés ce soir. Aie pitié de moi en Jésus. Père. Selon votre parole, dans Jérémie 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Seigneur, délivre-moi contre ceux qui combattent contre moi, contre l'enfant dans mon ventre. Délivre-nous des mains des méchants. Délivre-nous de chaque attaque de sorcellerie. Chaque sorcier impénitent. Le pouvoir maléfique des ténèbres. La sorcellerie domestique de la forêt. De la sorcellerie qui va à l'encontre de ma vie. Contre le fruit de mon ventre ou de mon mariage. Je leur ordonne d'expirer par le feu. Esaïe 54, verset 15 Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se ligera contre toi tombera sous ton pouvoir. 16 Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. J'ordonne que toutes les sorciers qui se rassemblent contre moi dans ma maison soient dispersés. Qu'ils tombent à cause de moi, au nom puissant de Jésus. La sorcellerie et l'oppression de ma vie disparaissent par le feu. Dans le livre de Michée, chapitre 1, verset 12, la parole de Dieu dit, et je mettrai fin à la sorcellerie d'une main. Toutes les opérations de sorcellerie qui se déroulent dans cet environnement. Je vous détruis. Au nom de Jésus. Les pouvoirs qui m'attaquent la nuit. Soyez détruits par le feu de Dieu. Toute personnalité puissante ou perverse invoque en mon nom le mal. J'ordonne que tu sois détruit par le feu de Dieu. Toute puissance qui appelle mon nom dans n'importe quel chaudron soit détruite au nom de Jésus. Car mon Dieu a un feu dévorant. J'ordonne à votre clan de prendre feu. Reine mère, je ne peux même pas y pénétrer. Il y a du feu partout. Je t'ai dit que ça ne marcherait pas. Ok, je vais y aller moi-même. Je vais voir qui peut me défier. Olivia. Je suis venue pour le bébé dans ton ventre. Sors maintenant. Tous les miroirs de sorcellerie qui surveillent mon ventre. Je le brise en morceaux. Au nom de Jésus-Christ, je délivre ma famille et moi-même de toutes les cages et de toutes les cabosses de sorcellerie. Chaque sort de sorcellerie lancé sur moi ou sur mon bébé soit détruit. J'ordonne aux clans de sorcières et de sorciers qui nuisent à ma vie de devenir la désolation et de porter le nom puissant de Jésus selon la parole de Dieu. Toutes les armes fabriquées contre moi et le bébé dans mon ventre ne prospéreront pas. Et toute langue qui se dresse contre nous, je la condamne au nom de Jésus-Christ. Amen. Fuyons, fuyons, le feu, le feu ça brûle très fort fuyons. Bonjour, maman. Comment s'est passée ta nuit ? J'espère que tu as bien dormi. Oui. Où est mon fils ? Je vais rentrer chez moi maintenant. Si tôt, il se déguise pour qu'on puisse t'emmener à l'hôpital. Viens prendre ton petit déjeuner, maman. Je ne veux pas manger ta nourriture. Va appeler mon fils pour moi. Je tiens à l'informer que je pars. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu insistes pour rentrer aujourd'hui. Et pourquoi es-tu si fâchée contre ma femme ? Est-ce qu'elle t'a offensée ? Je t'ai entendue. Fais-moi juste sortir d'ici. Félicitations. Votre femme a donné naissance à une petite fille pleine d'énergie. La mère et le bébé vont bien. Merci, docteur. Merci, Jésus. Tu es si fidèle. Sois exalté au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je veux que nous sachions que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les autres principautés qui nous combattent. En tant qu'enfants de Dieu, vous avez l'autorité et le pouvoir de lier, de détruire les forces de ténèbres par la prière de combat et par le feu de Dieu. De nombreuses batailles sont perdues parce que nous nous arrêtons trop tôt au lieu de continuer à prier. La prière, c'est manifester l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque vous envoyez le feu, les sorcières et les sorciers ne pourront pas bouleverser votre vie. Souvenez-vous d'accepter le don du salut, car sans Dieu, nous ne sommes rien. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Oh mon Dieu ! Ma boutique est de nouveau presque vide. Quel est le sens de tout cela ? Pourquoi est-ce que je ne progresse pas dans mon entreprise ? Oh le bailleur est là ! Mon propriétaire ! Tu es là ! Bienvenue ! Je n'ai pas besoin de tes salutations. Tout ce que je suis venu faire, c'est soit percevoir mon loyer maintenant, soit des hommes costauds, mes gros bras à l'extérieur vous jetteront dehors, vous et vos biens restants. Mon propriétaire. Je vous en prie. Sortez de chez moi. Sors maintenant. J'ai terminé ou je vais faire quelque chose de mal. Je vais sortir. Oh mon Dieu ! Pourquoi ? Homme d'affaires. Mon pied. J'ai fermé ma boutique maintenant. Je ne veux jamais te revoir ici. Je trouverai une autre personne capable de payer le loyer. Je t'ai loué cette boutique parce que je pensais que tu étais un homme d'affaires sérieux. Je ne savais pas que tu n'étais qu'un bon. Tu étais une honte. Pourquoi est-ce que dans ma vie, les choses ne finissent jamais bien, en particulier dans mes affaires et dans tout ce que je fais ? Je dois toujours à chaque fois rencontrer des problèmes. J'ai essayé neuf entreprises différentes, mais aucune ne s'est bien terminée. Chaque fois que je m'attendais à une avancée, c'est le contraire qui se produit. Et chaque l'activité revient au point zéro. Je suis très confus en ce moment. Cette honte et cette souffrance que j'ai expérimenté sont trop fortes. Je pense qu'il est temps que je me suicide. Oui, je n'ai aucune raison de vivre. De quel genre de vie s'agit-il ? Tous mes amis qui ont commencé à faire des affaires avec moi sont déjà très loin. Certains sont millionnaires. Moi, je marque le pas sur place. J'ai même vendu ma voiture pour soutenir mon entreprise, mais toujours en vain. À présent. À qui d'autre vais-je emprunter de l'argent ? Personne. Je suis totalement abattu et découragerai. Je continuerai à utiliser mes incantations de sorcières contre les affaires de mon cousin. J'ai pointé mon épée spirituelle vers lui et depuis lors, son activité a cessé et il va d'un problème à l'autre depuis que j'ai bloqué sa vie dans la sorcellerie. Ma mission est de provoquer la destruction. Kenneth, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. Tu es sous mon charme et sous mon envoûtement. Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. ER Je suis fatigué. Je dois me coucher. Où suis-je ? Une forêt maudite. Pourquoi est-ce que je viens toujours ici à la recherche de mon destin ? Mais je finis par ne pas le trouver. Je me sens perdu. Je ne trouve pas le chemin pour m'en sortir. J'ai l'impression d'être piégé. J'ai besoin de quitter cet endroit. Mais comment puis-je sortir d'ici ? Que quelqu'un m'aide, s'il te plaît. Aidez-moi à sortir de cette forêt. Je veux rentrer chez moi. Je ne peux pas continuer à rester ici. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je suis fatigué. Je dois me coucher. Non, non, non. Quel terrible cauchemar. Dieu merci, c'était un rêve. Mais cela fait longtemps que je fais ce type de rêve. Pourquoi ne puis-je dormir sans avoir ce type de rêve ? J'en ai assez de tout. Ma vie ne va pas bien et je n'arrive même pas à bien dormir. Suis-je victime d'une attaque spirituelle ou d'une servitude ? Exode 22 Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Qui sont les sorcières ? Elles sont très dangereuses et sont les principales causes de nos problèmes quotidiens. Elles dispersent les entreprises des citoyens et désorganisent leurs bonnes intentions et leurs bons plans. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils peuvent vivre dans la même maison que vous. Ils peuvent même manger dans la même assiette que vous. Ils surveillent les bonnes intentions de leurs proies. Ils surveillent attentivement vos mouvements et vos activités. Ils peuvent avoir l'air doux ou gentils extérieurement. Mais à l'intérieur d'elles, elles planifient la destruction. Leur instrument d'attaque est généralement une épée spirituelle. Elles font des incantations contre votre vie et bloquent votre vie dans la sorcellerie. Ce sont des ennemis de toute joie et de tout bonheur. Lorsque nous comprendrons mieux le mode d'attaque de nos ennemis, nous saurons comment nous défendre au mieux et les vaincre. Ce que ce monsieur a dit contient des éléments de vérité. J'ai parfois l'impression que ce qui m'arrive n'est pas ordinaire. J'ai besoin de prière. Mais quand je me lève pour prier, je me retrouve à nouveau endormi. Je m'en vais au parc prendre un peu d'air frais. Encore ce même monsieur qui prêchait dernièrement. Beaucoup de gens sont des victimes de sorcellerie et patauches dans leur vie sans direction. Car leurs vies sont bloquées dans les ténèbres par les sorciers. Ils restent dans cette situation due au fait qu'ils ne savent pas prier. Certains, lorsqu'ils essaient de prier, finissent par se sentir très lourds et préfèrent s'endormir. Et ils restent dans la même situation d'année en année dans les liens de la sorcellerie. Sauf ceux qui prennent leur vie en main et qui mènent un vrai comment spirituel se libèrent des mains de ces méchants. La parole de Dieu nous dit, dans Ephésiens 6h10-14 au reste, Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous devez vous lever dans la nuit de combattre dans la prière. Le Seigneur nous a donné le pouvoir sur les forces de ténèbres. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu vous a donné du pouvoir par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est très puissant. Le nom de Jésus-Christ l'emporte sur le diable. Ne savez-vous pas que le pouvoir de celui qui contrôle la nature dans l'univers habite en nous ? Alors pourquoi laissons-nous le pouvoir des ténèbres prendre le dessus sur nous ? Nous devons nous lever et mener le bon combat jusqu'au bout. Le diable doit être vaincu. Nous devons rester vainqueurs, même si nous sommes faibles. Nous devons lutter. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable et ses principautés ne dorment pas. Lorsque vous rencontrez des difficultés et des problèmes dans votre vie, vous devez vous battre par la prière. Continuez à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Vous pouvez décider de vous lancer dans sept jours de jeûne et de prière. Ne sais-tu pas que le diable est le prince de ce monde ? C'est pourquoi vous ne devez pas vous relâcher lorsque vous lancez des prières plus puissantes. Il faut prier jusqu'à la victoire complète. Car les forces de ténèbres sont persévérants et ne laissent pas leur proie facilement. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière. Colossiens 4h2 Persévérez dans la prière, veillez y avec action de grâce. Je devrais peut-être demander de l'aide à notre pasteur. Bonne journée, pasteur. Monsieur Kenneth. Qu'est-ce qui t'amène dans mon bureau aujourd'hui ? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Comment se porte ton entreprise ? Pasteur, mes affaires ne vont pas bien. En fait, le propriétaire de mon magasin m'a chassé de son bâtiment parce que je ne pouvais pas lui payer le loyer. Comment tu passes tes journées ? Tu pries toujours ? Pour être honnête avec vous, pasteur, je n'ai pas prié récemment. J'ai du mal à prier. Je suis toujours trop paresseux pour prier. Et quand finalement je réussis à me lever pour faire une courte prière, je me retrouve à nouveau endormi. Votre vie est soumise à des attaques spirituelles. Vous ne savez pas que le diable, l'ennemi, n'aime pas que vous priez parce que si vous priez vous allez détruire leurs œuvres. Et c'est pourquoi aussi vous somnolez chaque fois que vous prenez votre Bible pour la lire ou pour méditer. Mais tu ne dois pas te relâcher. Tu dois continuer d'essayer. Continuer à lutter avec le temps. Cela fera partie de vous et le diable s'enfuira loin de vous. Jacques 4h07 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais, pasteur, que puis-je faire ? Chaque fois que je somnole au moment de prier. Lorsque vous remarquez que le sommeil vous vient aux yeux pendant la prière, vous réprimandez le diable et ses agents des ténèbres, vous les réprimandez au nom de Jésus et ils finiront par fuir loin de vous. Priez pendant la nuit. Leurs activités sont intenses entre minuit et 3h. Donc autant que possible vous pouvez choisir de mener ce combat pendant cet intervalle. Priez au moins pendant une heure. Je remarque que j'ai l'habitude de faire ce cauchemar à minuit où je suis dans la forêt à la recherche de quelque chose. Je ne sais pas ce que je cherche toujours dans cette forêt, mais j'ai l'impression que cela pourrait être quelque chose de très important. C'est pourquoi je continue à retourner dans mes rêves dans cette même forêt. Vraiment ? Voici comment contre-attaquer l'ennemi. Si vous remarquez le signe de leur présence autour de vous, levez-vous immédiatement pour un combat spirituel. Mentionnez le nom de toute personne que vous soupçonnez d'être responsable du problème tel qu'il vous est apparu dans le rêve. Même s'ils peuvent prendre le visage d'une autre personne pour vous attaquer, priez frappé-les par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Priez pendant au moins une heure pendant que vous lancez la bataille, attention, vous pourriez avoir besoin de boire un verre d'eau. Vous pouvez avoir soif. Ne buvez pas car c'est peut-être leur technique pour vous distraire et affaiblir la puissance de ta prière. Si vous vous aventurez à boire un verre, il se peut que vous ne fassiez aucune prière de guerre sérieuse par la suite parce qu'il vous aurait déjà désorganisé. D'accord. Je ferai ce que tu m'as demandé. Kenneth, tu es de retour. Bienvenue à la maison. Comment s'est passée ta journée ? J'espère que ça s'est très bien passé. Au fait, d'où viens-tu ? Bonjour. Je vais bien et toi ? Je suis allé voir mon pasteur à propos de ma situation. Il m'a donné quelques conseils de prière à mettre en pratique dès ce soir. J'ai faim. Je vais juste partir et aller dans ma chambre. Je dois me lever la nuit pour prier. Il est donc allé voir un pasteur. Je ne le permettrai pas. Je dois faire quelque chose. Je vais le rendre trop faible. Pour l'empêcher de prier. Ok, Kenneth, asseyez-vous. Laisse-moi te servir le dîner. Je me sens encore faible ce soir. Je ne suis sûr que je pourrais faire cette prière. Je devrais peut-être laisser cela pour demain matin ou soir. Je dois utiliser mon lit maintenant. Je suppose que prier n'est pas aussi facile qu'on le pense. Chaque fois que vous vous sentez endormi en essayant de prier, vous devez savoir que le diable vous attaque et veut vous empêcher de prier. Lève-toi immédiatement et réprimande le diable. Ordonnez-lui de fuir immédiatement. Non. Je dois me lever et mener cette bataille une bonne fois pour toutes. Chaque flèche du sommeil lancée contre moi je la retire et la brise par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie qui agit contre ma vie. Je vous frappe par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les liens et le joue imposé à ma vie par le nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles et incantations prononcées par les sorciers pour embrigader ma vie et m'imposer un envoûtement de misère je les brise par le nom de Jésus-Christ. Je déclarai que je vais réussir ma vie. Je déclarai que je ne suis ni un échec, ni une honte, je suis un prince de l'éternel. Et les projets que mon Père Céleste a pour moi sont. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes affaires vont prospérer. Et ma vie m'a prospéré un nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie par le nom de Jésus-Christ le feu de Dieu partout où ma vie a été entrée, dans les cimetières, dans les forêts, dans les eaux que le feu de Dieu consomme toutes les mains méchantes qui ont entré ma vie et que ma vie soit libérée par le nom de Jésus-Christ car. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'éternel. Et que ma vie soit désormais cachée en Jésus-Christ. Colossiens 3h03. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon corps est en feu. Est-ce qu'il peut me pardonner ? C'est moi. Je suis responsable de tes problèmes. C'est moi. Je suis responsable de tes problèmes. Ma propre cousine. Sœur. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pardonne-moi. J'appartiens à un groupe. Notre travail consiste à détruire le destin des gens. Je suis une sorcière. Et je t'ai envoûté pendant des années. Je suis vraiment désolée. Je t'en prie, pardonne je ne recommencerai pas. Ne me permettez pas de mourir. Je t'en prie. Je ne veux pas mourir. Je combattais donc un ennemi domestique. Les merveilles du Seigneur ne cesseront jamais. Je te pardonne. Toutefois tu dois penser à changer de camp. De laisser le camp de ténèbres pour venir à Jésus. En lui donnant ta vie. Oui, oui, je suis prêt. Je vais le faire. Le Seigneur a été si bon envers moi. Il a béni mon entreprise au-delà de mes espérances. Il m'a fait preuve de miséricorde. Je vis maintenant dans ma propre maison et les choses se passent très bien pour moi depuis que par la prière j'ai pris autorité sur les forces de ténèbres. Et les ai vaincus par le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Nous devons veiller à amener les humains à nous ouvrir des portes dans leur vie. Afin que nous puissons entrer dans leur vie et de les frapper fortement. Le péché quel que soit son nom, donne accès à Satan sur la vie des gens. Il est vrai que la grandeur des portes ouvertes est fonction du type de péché commis. Les péchés qui ouvrent de grandes portes à Satan, nous pouvons citer. Tous ces péchés ouvrent de larges portes au démon, et donnent un très grand accès à Satan. La sorcellerie sous toutes ses formes implique la sorcellerie active, la sorcellerie passive, et tout ce qui a trait à la sorcellerie. J'entends par sorcellerie active la pratique même de la sorcellerie, et toutes les formes d'initiation à la sorcellerie, la consultation des morts, le yoga et les autres techniques de méditation et de relaxation. La sorcellerie passive quant à elle regroupe toutes les formes de pratiques indirectes de la sorcellerie telles que visiter les marabouts, consulter les devins et autres voyants, consulter les voyants pour faire parler les morts, lire les horoscopes, la numérologie, tirer les cartes, pratiquer les arts martiaux, etc. Toutes les formes de sorcellerie, de magie et d'occultisme, mettent ceux qui les commettent en contact direct avec le monde occulte, et établissent qu'on le veuille ou non, des pactes avec le monde des ténèbres. L'impudicité et toutes les autres formes d'immoralité regroupent tous les autres péchés et souillures sexuelles non citées plus haut. Les seuls rapports sexuels que Dieu approuve, c'est-à-dire qui ne peuvent en aucun cas servir de portes ouvertes, sont ceux faits dans le cadre légal du mariage. Les objets d'idolâtrie. Les cendres de mort, les photos ou vidéos des cadavres, les objets de culte aux morts et aux ancêtres, certains objets ayant appartenu aux morts et devant être légués d'une génération à l'autre, les bougies, l'encens et autres objets fétiches auxquels on s'attache sans trop s'expliquer pourquoi, constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Par contre les bougies qu'on utilise pour s'éclairer quand il n'y a pas de lumière ne sont pas des portes ouvertes. Il faut juste les couvrir par le sang de Jésus. Il y a certaines sectes sataniques dont les adeptes mangent toujours avec des bougies allumées. L'utilisation des bougies dans ce cas est purement satanique. Les objets de divertissement. La télévision, l'internet, pour ceux qui l'utilisent pour fouiller les abominations, les films mondains, les films malsains, les livres malsains, les musiques mondaines, la techno, le rock, et le rap même dit chrétien, les revues pornographiques et autres revues contenant des images bizarres, tous ces jeux bizarres pour enfants, les poupées, les jeux vidéo, les dessins animés, et les autres distractions pour enfants représentant des figurines humaines ou animales, les spectacles, etc. Constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Les objets d'ornement. Les photos, les statues et statuettes, les masques, les fleurs artificielles, les tableaux et les peintures, les souvenirs et bibelots, les jouets en peluche, nounours, dont on décore la maison, les médailles, les effigies et les trophées. Les aquariums eux aussi constituent des portes ouvertes. Les vêtements. Les vêtements extravagants et tous ces vêtements dits de mode, les habits en jean, les accoutrements en cuir avec des insignes sataniques, les habits avec des images sataniques et des images bizarres, les habits avec des photos de personnes. Les soi-disant chrétiens qui sont actifs dans des partis politiques et qui portent des habits sur lesquels il y a de grandes photos de leurs candidats préférés, doivent comprendre que ce qu'ils font, c'est de l'idolâtrie, ce qui est un péché grave aux yeux d'eux. Dieu, les pantalons pour les femmes, les femmes peuvent se servir du jogging comme tenue de sport, les jupes pour les hommes, toutes les tenues extraverties, les autres habillements dits « sexy » et tous les accoutrements indécents tels que les courtes jupes et les habits serrés qui dessinent le corps, constituent des portes ouvertes. Les attaques physiques. Quand des chrétiens nous résistant en menant une vie de sainteté, nous procédons à des agressions, les destructions et les vols de leurs biens, les insultes, les piqûres et morsures d'animaux, les jets d'objets sur eux comme les œufs, les cailloux, etc., sont des attaques physiques de Satan contre les humains. S'ils tombent dans le piège de répondre physiquement ils nous ouvrent ainsi une grande porte. Leur Bible dit dans Romains 12, 17-19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Donc, quand nous ne réussissons pas à les atteindre sur le plan spirituel, nous devons procéder par des attaques physiques. Les insulter, provoquer des querelles. Nous devons tout faire pour les provoquer pour qu'ils se mettent en colère. Et une fois en colère et qu'ils nous insultent, ou nous frappent, ils nous ouvrent ainsi des grandes portes. Pour les attaquer. Tu ne me parleras plus jamais comme tu l'as fait lors de la réunion de ce matin. Je ne t'accepterai pas ces bêtises. Excusez-moi, s'il vous plaît. Si jamais vous vous y missez dans mes affaires dans ce bureau, je vous montrerai de quoi je suis fait. Quel est le problème entre Bella et toi ? Je vais montrer à Bella que je ne suis pas quelqu'un sur qui elle peut monter. Si elle s'en prend aux autres membres de l'entreprise, je ne suis pas quelqu'une qu'elle peut écraser. Tu dois y aller doucement. Bella est une fautrice de troubles. Elle cherche toujours avec qui créer des problèmes. Je te conseille d'ignorer tout ce qu'elle fait. Je ne peux pas ignorer cette diatribe. Elle va penser que je suis une idiote. Tu es croyante. Un enfant de Dieu. Tu n'es pas censée être vue en train de vous battre au bureau. Les gens t'observent. Ce n'est pas mon affaire que les gens me regardent ou non. Je vais donner à Bella une leçon qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Si elle me fait tort, je le lui rendrai avec acharnement. Je ne tolérerai pas toutes les bêtises qu'elle fait aux gens. Ce que je vais dire, c'est d'essayer de ne pas aller dans une confrontation physique avec elle. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour l'éviter. Je t'en prie, fais-le. J'ai entendu tout ce que tu as dit, Rita. Je vais frapper Angela sans merci. Pourquoi me dénoncerait-elle au HR ? Qu'est-ce qui lui a donné l'autorisation de me dénoncer alors qu'elle aurait pu venir me voir et me dire ce qui n'allait pas ? Je sais ce qu'il faut faire. Où allez-vous ? Je veux entrer mystiquement et enseigner à Angela une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Tu ne feras rien de tel à la fille du Très-Haut. Pourquoi les anges m'empêcheront-ils d'accomplir ma mission ? J'ai failli mourir pendant cette mission. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment t'abattre et t'attraper. Je dois voir la reine-mère pour qu'elle puisse me permettre de t'atteindre. Cette dame doit être détruite. Que faites-vous ici ? Princesse des ténèbres. J'ai besoin de ton aide. Reine. Mère. C'est pourquoi je suis ici. Quel est le problème ? Parle. Il y a une dame dans mon bureau qui me pourrit la vie. Elle est devenue une épine dans ma chair. Elle est celle qui est toujours bien vue aux yeux de mon patron. Par sa perspicacité et son intelligence, je me sens toujours rabaissée quand nous sommes en réunion du conseil d'administration. Elle fait comme si elle sait tout. Nous avons eu une réunion plus tôt cette semaine au bureau, et elle a contrarié mes prises de position en donnant des arguments contraires. Et ce sont ses arguments et son point de vue qui a été accepté par le conseil d'administration. J'ai essayé de la détruire, alors je lui ai rendu une visite mystique hier soir pour la tuer dans son sommeil. Malheureusement, j'ai rencontré un ange de lumière à sa porte et je lui ai dit que j'avais une mission dans la maison de Angela ce soir-là. L'ange m'a interdit l'accès à la maison de Angela. L'ange a dit que Angela est la fille du grand roi. « Ne t'approche pas de cette dame. Si c'est la fille du père. Tu seras consumée si tu essaies de t'approcher d'elle. Tu as raison. J'ai failli me faire consumer la nuit dernière. J'ai dû fuir pour sauver ma vie. J'ai besoin de ton aide. Reine. Mère. Je dois à tout prix détruire cette femme. Aidez-moi reine. Maman, aide-moi. » « J'ai failli me faire consumer la nuit dernière. J'ai dû fuir pour sauver ma vie. J'ai besoin de ton aide. Reine. Mère. Je dois à tout prix détruire cette femme. Aidez-moi reine. Maman, aide-moi. » « Tu dois t'activer pour l'amener à ouvrir une porte afin que l'ange protecteur s'éloigne d'elle. C'est la stratégie que nous utilisons contre les chrétiens forts qui mènent une vie de sainteté. Il faut les amener à tomber dans un péché qui va nous ouvrir une porte dans leur vie. Il peut s'agir de la désobéissance, de querelle, de méchanceté, de combat et de manque de pardon. Il est écrit dans le livre 5 que la désobéissance est comme un péché de sorcellerie. La sorcellerie nous appartient. Si toutes ces choses et bien d'autres se retrouvent dans la vie d'un croyant, alors il est exposé à notre attaque car aucun ange ne veillera sur lui à ce moment-là. Ils sont exposés. Il y a l'immoralité sexuelle. Quand un croyant tombe dans le péché sexuel. Qu'il s'agisse de fornication, d'adultère, de masturbation ou de tout autre type de péché sexuel, ils sont exposés à des attaques démoniaques. Nous pouvons les attaquer et l'emporter. Ils n'ont pas de couverture angélique à ce moment-là. Le péché sexuel est un autre moyen de faire tomber un croyant. Une autre stratégie pour faire tomber les croyants est la musique mondaine et les films démoniaques qu'on appelle des films d'horreur. Plus les croyants écoutent des chansons qui ne glorifient pas le Père, plus la convoitise les consomme et plus leur communion avec leur Père est brisée. Lorsqu'ils sont consumés par la convoitise, ils n'ont plus la couverture des anges. Vous pouvez infiltrer les croyants à travers le film qu'ils voient. Ils ont l'impression de s'amuser lorsqu'ils regardent des films d'horreur. Vous pouvez y transférer l'esprit démoniaque par ce moyen. Vous pouvez projeter la maladie, l'affliction et ainsi de suite dans leur vie. Ils ne sont plus sous une couverture angélique lorsqu'ils regardent des films d'horreur et des films qui ne glorifient pas le Père. C'est la stratégie dont vous avez besoin pour faire tomber n'importe quel croyant. Mais s'ils réussissent à échapper à toutes ces stratégies, il faut aller les attaquer physiquement. L'objectif de cette attaque physique est de les pousser à la colère, et une fois qu'ils sont en colère, ils vont pécher. Soit-en ce que relant avec toi, en vous insultant ou en vous frappant. Et ainsi une porte est automatiquement ouverte. C'est de loin l'une des stratégies qui fonctionne le plus. Presque que toutes les attques que nous avons lancées contre les chrétiens en utilisant cette stratégie, les chrétiens y ont toujours succombé, en ouvrant une large porte. Ce qui nous a toujours permis de les frapper par la suite et de les vaincre. C'est pourquoi leur Bible insiste beaucoup sur le fait qu'ils ne doivent pas se mettre en colère. Comme par exemple, Jacques 1 verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Proverbe 14 verset 16 à 17. Le sage a de l'art tenu et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Proverbe 19 verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Luc 6 verset 28 à 29. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donc ma fille, réussir à mettre les chrétiens en colère est la façon la plus simple et la plus sûre pour les amener à ouvrir une porte, afin de les détruire efficacement. D'accord reine. Merci beaucoup. C'est cette stratégie que je vais utiliser. Car les autres stratégies de l'impudicité et autres ne fonctionnent pas avec elles. Je vais lui tendre le piège de la colère. Bonjour, Véla. Pourquoi me salues-tu ? Fais l'effort de ne plus m'adresser la parole, l'aide-femme. Si tu savais comment tu es l'aide. Et tu adresses la parole à une belle femme comme moi ? Qu'est-ce qui t'arrive, Véla ? Pourquoi tu m'insultes ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Va te faire foutre. Quel est le problème avec cette dame ? Ne te bats pas avec cette dame. Ne te bats pas, Véla. Cette dame est terrible. Elle m'a déjà beaucoup provoqué. Si elle me touche, je lui donnerai une gifle. Je ne me laisserai pas faire. Ne la combattez pas si quelqu'un te frappe sur la joue gauche. Présente-lui la joue droite. Quitte sur mon chemin, Véla. Laisse-moi passer. Que feras-tu si je ne le fais pas passer ? L'aide-femme. Je veux que tu fasses ce que tu veux. L'aide-femme. Tu es mouche comme tout. Du n'importe quoi. Oh, tu as osé me frapper. Tu as osé faire ça. Tu vas voir. Tu as commencé ce que, tu ne pourras pas terminer. Je vais te pourrir la vie. Tu partiras de ce monde plus tôt que prévu. Je m'en vais d'ici. Mission accomplie. Je te faire vivre une véritable misère. Je déteste le fait que je me sois disputée avec Véla aujourd'hui. Je vais juste me coucher. La journée a été longue. Elle n'est sous la protection d'aucun ange ce soir. J'ai gagné, j'ai gagné. Je t'inflige une maladie. Tu ne te remettras pas de cette maladie. Tu souffriras de ce mal incurable, jusqu'à ce que tu partes de ce monde. Aucun médecin ne pourra diagnostiquer de quoi tu souffres et ne pourra pas te soigner. Ni guérir de cette maladie. Tu te sens mieux ? Je ne comprends plus mon corps. Cela fait maintenant une semaine. Je ne peux pas venir travailler. C'est inquiétant ça, il faut qu'on aille à l'hôpital. Madame, depuis que votre amie est internée dans cet hôpital, nous avons procédé à tout type de test pour diagnostiquer le type de mal donc elle souffre. Mais nous n'avons rien trouvé. Pourtant sa situation ne fait que s'empirer chaque jour. Nous ne savons plus quoi faire. Nous continuons juste à donner des calmants. Seigneur, je ne veux pas que mon amie meure. Au niveau de l'hôpital, son pronostic vital est prononcé. Puisqu'il ne trouve pas de quoi elle souffre. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui es capable de nous aider. Et de délivrer ta servante de cette mort certaine. Seigneur, je t'en supplie sauve-la. Dis-nous ce qui ne va pas qu'est ce qui est à l'origine de cette maladie mystérieuse, qui la ronge de manière invisible au laboratoire humain. Ton amie a ouvert des portes à l'ennemi. Sa collègue soricière est venue la provoquer cherchant une porte ouverte dans la vie de ton amie. Et elle a succombé au piège, en se mettant en colère, et en giflant deux fois, sa collègue. Ce qui a donné à cette sorcière un accès légal dans sa vie et de la frapper. Ton amie doit mourir très bientôt. Donc informe le pasteur, et allez prier pour elle à l'hôpital. Au Seigneur, c'est à quoi je pensais. Enfin j'ai la confirmation. Je lui avais bien dit de ne pas se battre avec cette femme. Mais ce n'est pas le moment de penser. Le cas est très urgent, il faut aller à l'hôpital avec le pasteur, car les heures. Deux Angélas sont comptées. Docteur je suis son pasteur, je suis venu prier pour elle. Père au nom précieux et puissant du Seigneur Jésus Christ, nous te remercions de ce que tu nous as révélé la cause de la maladie de ta servante. Au nom de Jésus Christ, nous te demandons pardon pour ta servante, qui, par ignorance, a ouvert des portes à l'ennemi dans sa vie. Que ton sang précieux referme cette porte, au nom de Jésus Christ. Père au nom précieux et puissant du Seigneur Jésus Christ, nous te remercions de ce que tu nous as révélé la cause de la maladie de ta servante. Au nom de Jésus Christ, nous te demandons pardon pour ta servante, qui, par ignorance, a ouvert des portes à l'ennemi dans sa vie. Que ton sang précieux referme cette porte, au nom de Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501 Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Une autre façon pour moi de détruire les chrétiens et les humains, c'est de les piéger et les initier à des alliances inconsciences. Ainsi nous les tendons des pièges et lorsqu'ils tombent dans ces pièges nous établissons des alliances inconscientes avec eux. Comme la sorcellerie inconsciente et autres. Cela nous permet ainsi de les détruire aisément. Miché 5, 12, la parole de Dieu dit, et j'auterai de ta main la sorcellerie, et tu n'auras plus de devin. Nous pouvons trouver des sorcières partout maintenant, dans nos écoles, nos familles, nos églises, nos lieux de travail et les industries du divertissement. Ils sont partout. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques lois spirituelles que les sorciers utilisent pour nous attaquer. S'il vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin et assurez-vous d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Vous devez y aller et rendre leur vie inutile. Manipulez-les, contrôlez-les et frustrez-les. Amenez-les dans notre chaudron, bloquez leur progression et affligez leur vie de maladie. Stone, qui est ta prochaine victime ? Ma prochaine victime est une collègue. Elle s'appelle Marguerite. Je veux qu'elle soit licenciée parce que je ne la supporte pas. Elle est toujours partout et elle ne me permet pas de briller. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous devez l'attaquer spirituellement pour que cela se manifeste physiquement. Commencez par lui donner de la nourriture ou des cadeaux pour affaiblir son esprit. Et toi ? J'ai une mission pour toi. Nous avons besoin de sang dans notre banque de sang et vous savez quoi faire. Faites simplement quelque chose, vous pouvez causer tellement d'accidents de la route ou causer des meurtres. Nous avons besoin de sang. Oui, reine mère. Je ferai ce que tu dis. Bonjour tout le monde. J'espère que je ne suis pas en retard pour la réunion. Non, ce n'est pas le cas. Nous attendons toujours notre collègue. Dans ce cas, laisse-moi aller prendre un café. Quelqu'un a-t-elle besoin d'une tasse de café ? Margaret, dois-je t'apporter une tasse de café ? Oui. Merci beaucoup. La première loi spirituelle que les sorcières utilisent pour vous attaquer est la loi du don. Les sorcières adorent donner. C'est soit qu'ils vous offrent de la nourriture, soit un cadeau dans la vraie vie ou dans le rêve. Tant de personnes ont été contaminées après avoir mangé leur nourriture, et tant de personnes ont été affaiblies spirituellement après avoir mangé leur nourriture ou accepté leur cadeau. Les sorcières autour de vous vous attaqueront par la nourriture ou de cadeau afin de pouvoir l'utiliser pour vous affaiblir spirituellement avant de vous attaquer. Tu dois contaminer ce thé avant de le lui donner. Tu devrais la rendre faible. C'est exact. C'est l'occasion idéale. Margaret, voici ton café. Merci beaucoup Albert. Tu es vraiment très aimable. Je suis tellement fatiguée et affamée. Je n'aime pas les lundis. Pourquoi ne serais-tu pas fatiguée quand le DG te donne toujours du travail sans arrêt et que tu le fais toujours avec plaisir ? J'aime faire de mon mieux et être utile à tout moment. C'est bien. Bref, j'ai un cadeau pour toi dans ma voiture. Que se passe-t-il ? Tu m'as montré tellement d'amour aujourd'hui. Tu m'as préparé du café, commandé un déjeuner et maintenant tu veux m'offrir un cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est vraiment rien. Je t'apprécie juste. C'est un livre. Juste ça ? Si tu n'as pas d'autres intentions, ça me va. Un livre ? C'est bien, parce que j'aime lire. Marguerite, 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 venez à moi. J'ai un cadeau pour toi. Prends-le. Merci beaucoup. Peux-tu me le donner ? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tu veux que je te le donne ou je devrais y retourner avec ? Non, s'il te plaît, donne-le-moi. Prends-le. Puis-je l'ouvrir ? Oui, tu peux. C'est mon certificat. Pourquoi est-il déchiré ? Où est-il ? Pourquoi me donne-t-il un certificat déchiré ? Et il disparaît subitement ? Mon certificat. Mon certificat. Mon certificat. Quel est ce rêve ? Mauvais rêve. Mauvais rêve. Cela ne peut pas être mon certificat. Je l'ai gardé dans un endroit sûr. Laissez-moi vérifier. Oui. Mon certificat est bien là. Mon certificat n'est pas déchiré. Ce n'était qu'un rêve. Les sorcières utilisent la loi de l'accord car elle leur donne un accès légal pour vous attaquer. Ils traversent le rêve. S'ils peuvent vous convaincre dans le rêve, ou s'entendre avec vous pour accepter ce qu'ils font ou envisagent de faire dans votre vie, alors ils mettent en œuvre leur plan. Et c'est pourquoi vous devez toujours être victorieux dans vos rêves. Vous devez savoir combattre en esprit pendant votre sommeil et vous ne devez pas oublier vos rêves. Les sorcières vous feront oublier vos rêves car c'est l'une de leurs meilleures armes pour vous attaquer. Ils aiment manipuler et contrôler. Mission accomplie. Margaret a récupéré le certificat déchiré. Sa chute est proche. Elle va se retrouver au chômage. Comme nous avons saisi son certificat spirituellement. Maintenant, mettez-le dans le chaudron. Oui René Maire. Avez-vous tous entendu ? Quoi ? Margaret a été licenciée. Elle ne travaille plus ici. Non. Ça ne peut pas être Margaret. Mais pourquoi as-tu l'air heureux ? Es-tu en train de mentir ? Je ne suis pas. Mais pourquoi ne serais-je pas heureux alors qu'elle était ma concurrente ? Elle n'a pas démissionné, mais elle a été licenciée. J'ai entendu dire qu'elle avait égaré un document contractuel très important, que le médecin a oublié. Ensuite, elle a commis une erreur dans le rapport financier du mois dernier. Apparemment, il y a aussi de l'argent qui a disparu. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas comme ça. Je suis sûre qu'ils la rappelleront. Je ne pense pas. Avez-vous entendu dire que Margaret a été licenciée ? On m'a demandé de reprendre son travail. Donc c'est vrai. Quel dommage. Je nous encourage toujours à être chargés spirituellement. Vous devez développer un esprit fort pour résister au pouvoir du diable et même de la sorcellerie. Vous devez nourrir votre esprit en lisant la parole de Dieu et en la méditant et vous devez prier en esprit. De cette façon, lorsque des sorcières viendront vous attaquer dans le rêve, vous pourrez rejeter leurs contrats, leurs alliances et leur nourriture. La plupart du temps, ils essaient de vous affaiblir en vous donnant de la nourriture dans le rêve. Ils ne vous forceront pas à manger, mais votre esprit peut-il leur résister dans le rêve ? Pouvez-vous leur dire non dans le rêve ? Certains d'entre nous ne se souviennent même pas de leur rêve au réveil, ce qui nous permet de prier et d'annuler tous les contrats que nous avons pu conclure sans le savoir. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous devez méditer au réveil et demander au Saint-Esprit de vous aider à vous souvenir de ce dont vous avez rêvé la nuit. De sorte que s'il s'agit d'une attaque, vous prierez et l'annulerez. Vous devez renoncer et annuler tout contrat et accord maléfique que vous avez dû conclure sans le savoir. N'oubliez pas que les sorcières utilisent également la loi spirituelle du don pour vous attaquer. C'est pourquoi vous devez toujours prier pour tout ce que vous mangez et pour chaque cadeau qui vous est offert. Permettez-moi de partager avec nous une histoire vraie. Il y a ce pasteur qui avait une voisine qui était une sorcière. Le voisin avait essayé de l'attaquer parce que ses prières les dérangeaient beaucoup la nuit. Ils ont essayé ces lois spirituelles, mais cela n'a pas fonctionné, alors ils ont décidé d'utiliser son enfant et de l'attaquer. Un jour, son fils est revenu de l'école et ses parents n'étaient pas là, alors les voisins l'ont invité chez eux. Elle a donné de la nourriture à l'enfant du pasteur et c'était une nourriture contaminée. La nuit, ils sont venus appeler spirituellement l'enfant pour qu'il soit initié. Ils ont réussi mais l'enfant a raconté à son père ce dont il avait rêvé la nuit. Il lui a raconté comment le voisin lui avait donné à manger et le pasteur a compris ce qui s'était passé. Il a emmené son fils à l'église pour qu'il soit délivré. Maintenant, ce conseil s'adresse aux parents, nous devons prier pour nos enfants et leur apprendre qu'ils ne doivent pas prendre des choses aux étrangers et qu'ils doivent toujours prier avant de manger. Si vous acceptez leurs cadeaux et les gardez chez vous. Ceci est un moyen légal qu'ils utiliseront pour accéder à vous et vous attaquer. Vous devez être déterminé à ne pas accepter la défaite ou le harcèlement de leur part et vous devez être prêt à combattre les sorcières avec l'autorité qui vous a été donnée par Jésus-Christ. Vous devez toujours prier et vous assurer d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est quoi les alliances spirituelles inconscientes ? En principe il serait absurde de parler d'alliance inconsciente car par définition une alliance c'est un accord qui lit deux parties. Comme nous pouvons le voir dans Exode 34 verset 10, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation, tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Deutéronome 5 verset 1 à 3, Moïse convoqua tout Israël, et leur dit, écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Lévitique 26 Conséquences d'obéissance à l'alliance Lévitique 26 Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez eb, 4 je vous donnerai vos pluies en leur saison oc, la terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. 5 Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange et celle-ci durera jusqu'au Somaïle D, vous mangerez du pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. 6 Je ferai régner la paix dans le pays, quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. 7 Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et l'épée ne traversera pas votre territoire. 7 Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont devant vous sous les coups de l'épée. Conséquences de désobéissance à l'Alliance Lévitique 26 verset 14 à 17 Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois, pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez ainsi mon alliance, 16 voici comment j'agirai envers vous, j'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. 17 Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. La nouvelle alliance dans le Nouveau Testament Marc XVI verrait 15 à 17 puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18 Comme nous le voyons Dieu travaille dans la lumière et signe donc des alliances conscientes avec les humains à la différence des forces de ténèbres qui piègent plutôt les humains qui ne veulent pas être sous leur pouvoir. Ceux-ci s'efforcent toujours de piéger les gens, en les faisant entrer dans des alliances inconscientes. Une alliance inconsciente est une alliance dans laquelle un sujet entre dans un accord à son insu. Un accord dans lequel sa consciente n'est pas impliquée. Un accord pour lequel il n'a pas consciemment accepté. Mais qui a été établi avec lui par des moyens de tourner. Par exemple un sorcier a prêté un plat de nourriture et fait des incantations sur ce plat de nourriture. Il dit par exemple ceci. Si j'appelle un tel pour venir manger cette nourriture et qu'il accepte de venir manger, cela voudra dire qu'il a accepté de désormais faire partir de notre monde de sorcellerie. Donc en acceptant de venir manger cette nourriture cette personne nous donne son accord pour l'initier à la sorcellerie et donc de faire partir du royaume de ténèbres. Puis ce sorcier vient et appelle la personne de venir manger. Quand la victime se déplace pour honorer à cette invitation. Et quand elle commence à manger ce repas, ce que cette victime ne sait pas, c'est que à cet instant précis où elle est en train de manger, elle est plutôt en train de signer une alliance avec le monde de ténèbres. Elle est en train de donner son accord de manière légale pour être initiée à la sorcellerie. Donc les alliances inconscientes sont établies par les forces de ténèbres par des moyens détournés, par des pièges qu'ils dressent à leurs victimes. Et en outre pour ce qui est de la rupture des alliances. Avec Dieu chaque personne qui est en alliance avec Dieu est libre de renoncer à tout moment à cette alliance. Et une fois qu'elle renonce à cette alliance Dieu prend acte et se retire aussi. De Timothée 2 verset 11 à 13, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ce qui est différent avec les alliances ténébreuses, pour lesquelles même après avoir renoncé à cela, il faut encore mener un combat pour se défaire de l'influence des forces de ténèbres. Ma prière est que nous revêtions toute l'armure de Dieu, afin que nous puissions résister aux russes du diable au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager cette vidéo, de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Que quelqu'un m'aide, n'importe qui. Que quelqu'un m'aide, s'il te plaît. Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide. Chérie, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu cries dans ton sommeil ? Chez j'ai peur. J'ai peur. J'ai fait un terrible cauchemar. Quelqu'un essayait de me faire du mal dans mon rêve, et je criais dans ce rêve. Mais c'est comme si tu ne m'entendais pas. Je pouvais également entendre la voix des oiseaux chanter autour de moi dans ce rêve. Je t'en prie, aide-moi. Dieu, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu cries dans ton sommeil ? C'est un signe d'attaque de sorcellerie. Minuit 1 minute 36 secondes 1.7 Si tu commences à entendre des voix étranges qui font du bruit autour de toi. Parfois, tu entends des gens t'appeler par ton nom lorsque tu dors ou lorsque tu es éveillé. C'est un signe que tu es victime d'une attaque de sorcellerie. Un autre signe d'attaque de sorcellerie est une oppression dans le sommeil. Chaque fois que tu dors, tu peux ressentir soudainement une force qui te presse comme si elle voulait t'étrangler. Tu as envie de crier, mais tu ne peux pas. Et même lorsque tu cries, tu n'es pas entendu. C'est un signe d'attaque de sorcellerie. Mauvais rêve. Encore un mauvais rêve. Je vois tellement de marques sur mon corps. C'est quoi encore cette fois ? As-tu encore fait un terrible cauchemar ? Oui cette fois, un chat me poursuivait dans mon rêve et il m'a griffée. Je me suis réveillée et j'ai découvert ces marques, des égratignures sur mon corps. Tu peux le voir ? Je peux voir des marques sur ton corps, comme si tu avais été égratigné. Nous devons faire quelque chose. Ces attaques sont de plus en plus fréquentes. Je pense que tu devrais en parler au pasteur. Normalement, lorsque vous vous réveillez et découvrez une lacération ou des marques sur le corps. Cela signifie que vous venez de subir une attaque de sorcellerie. Il y a des gens qui en font souvent l'expérience. Il se réveille toujours avec ses marques sur le corps. Je vous en prie, ne l'ignorez pas. C'est une attaque de sorcellerie. Si vous voyez un chat dans votre rêve ou une épouvantaille vous poursuivre, il s'agit d'une attaque de sorcellerie. La sorcellerie est un pouvoir très méchant. Et ils se réjouissent de la calamité des gens. Ils sont source de souffrance, de misère et de méchanceté et font échouer tant de destins. Vous devez donc être prêts à ne pas accepter la défaite ou le harcèlement de leurs parents les combattant avec les armes de Dieu. Éphésiens 6h13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il en est de même des flèches que vous pouvez recevoir en plein jour. Ou vous sentez subitement mal au dos ou sur une autre partie du corps. Ceux-là ont aussi des grandes attaques de sorcellerie que le pasteur avait dit de traiter dans la plus grande urgence et avec un grand sérieux. Il y a le cas de cette sœur des une église baptiste à Montréal au Canada. L'une d'entre elles devait se marier et avait déjà sa robe de mariée, prête. La deuxième, qui était couturière lui proposa de lui en faire une. Elle refusa en lui disant qu'elle en avait déjà acheté. La sœur couturière insista en lui demandant si sa tenue lui allait bien. Elle lui fit savoir que la tenue était un peu juste. La sœur couturière se proposa de lui faire gratuitement des retouches. Marquée par la gentillesse de sa soi-disant sœur en Christ, elle consentit et lui remit la robe. Ce qu'elle ignorait, c'était que sa soi-disant sœur en Christ, loin d'être une sœur gentille qui voulait l'aider, était une méchante sorcière qui voulait la tuer, et qui ne cherchait qu'une porte pour l'atteindre. Une fois le travail fini, elle passa à l'atelier pour l'essayage. Elle se revêtit de la robe et pour apprécier le travail effectué, la sorcière couturière lui proposa de se regarder dans le miroir prévu à cet effet. Dès qu'elle se plaça face à ce miroir, elle ressentit une violente douleur dans le dos, comme si elle avait reçu une flèche à cet endroit. C'était exactement le cas, c'était une flèche satanique qui venait de l'atteindre. Elle se sentit tellement mal qu'elle dut quitter l'atelier. Depuis ce jour, la souffrance ne la quittait plus. Toutes ses tentatives de retrouver la guérison furent vaines. Elle était même passée par des interventions chirurgicales sans succès. Plus tard, elle mourut. Donc ce sont des cas vraiment sérieux. Ma tête. Ma tête. Chérie, réveille-toi et emmène-moi à l'hôpital. J'ai une grave migraine. Pourquoi ne pas prendre des analgésiques et ensuite nous irons à l'hôpital demain matin ? J'ai très mal à la tête chérie. C'est une attaque spirituelle. Demain, nous irons voir un pasteur pour obtenir des conseils. Nous devrions vraiment prier et annuler ces mauvais rêves. Je sais qu'une autre signe d'attaque de sorcellerie est une maladie inexpliquée, des maladies étranges qui ne peuvent être diagnostiquées. Et même le médecin ne pourra rien trouver. Mais tu es malade. J'ai entendu l'histoire d'une dame qui a été lapidée dans un rêve. Et une pierre a touché sa poitrine. Quelques semaines plus tard, elle a découvert une bosse dans son sein et est allée voir le médecin. Avant même qu'elle ne puisse le retirer. Cet été déjà cancéreux, tu te souviens ? Tout s'est passé après quel effet ce rêve ? La sorcellerie aime rendre les gens malades. Mais je prie pour nous afin que le sang de Jésus-Christ parle toujours pour nous. Au nom de Jésus. Amen. D'après tout ce que tu as dit, je pense que ce que vous avez vu sont des signes d'une attaque de sorcellerie. Et vous devez agir maintenant avant qu'il ne vous élimine, vous ou votre femme. La sorcellerie est une pratique magique en vue d'exercer une action, généralement néfaste, sur un être humain, sort, envoûtement, possession, sur des animaux ou des plantes, maladies du bétail, mauvaise récolte, etc. Ils opèrent dans les familles, les écoles, les églises. Ils sont partout et leurs armes sont la manipulation, le contrôle, l'intimidation, le lancement de sorts, etc. Le moyen de mettre fin à leur attaque diabolique est d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Priez pour mettre toujours le feu à votre environnement car le Christ est déterminé à ne pas les laisser opérer dans votre environnement. La parole de Dieu dans Esaïe 49 versets 24 à 26 dit Alléluia ! Peux-tu faire la prier pendant la nuit ? Oui, pasteur. Je prierai pour toi. Et vous prierez également pour votre délivrance. Priez avec votre famille. Assurez-vous d'étudier la parole de Dieu et de toujours prier car Dieu est avec vous. C'est pourquoi vos persécuteurs trébucheront et tomberont. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je ferai comme tu m'as dit. Enfin, l'un des signes évidents que vous êtes attaqués par la sorcellerie est l'esprit du sommeil. Ils veilleront à ce que vous soyez faibles d'esprit et que votre vie spirituelle soit en baisse afin qu'ils puissent vous attaquer et gagner. Proverbe 6 verset 9 à 10 dit Matthieu 13 verset 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Il vous attaque pour que vous ne puissiez pas vous lever la nuit pour prier. Afin de vous affaiblir pour pouvoir vous attaquer et vous opprimer. Il vous pousse même à dormir sur le lieu de prière. Toutes les oppressions liées à la sorcellerie dans vos vies doivent prendre fin. Au nom de Jésus, Amen. Minuit 7 minutes 13 secondes 48.7 Comme complément des armes spirituelles que nous devons utiliser dans le combat. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10h04 Les mains pures levées La Bible nous dit dans Intimauté 2h08 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les mains pures levées sont donc des instruments de combat assez importants. Quand les vrais enfants de Dieu lèvent les mains pures, l'effet se fait ressentir dans le monde spirituel. L'huile Le Seigneur a mis l'huile à notre disposition, et nous sommes libres de l'utiliser pour plusieurs raisons. L'utilisation de l'huile n'est pas restreinte dans la Bible, ceci veut dire que chaque enfant de Dieu doit se sentir libre d'utiliser l'huile selon qu'il le veuille, que ce soit pour soindre et prier si il est malade, ou pour roindre sa maison ou ses effets, etc. Mais aujourd'hui les agents de Satan ont introduit d'autres pratiques sataniques en se servant de l'huile plutôt pour initier les gens. Il y a des sectes qui prescrivent un genre d'huile bien précis aux fidèles, d'autres demandent aux fidèles de venir avec de l'huile pour qu'ils la purifient, et leur prescrivent ce qu'ils doivent faire avec cette huile dite purifiée, d'autres encore demandent aux fidèles de boire de l'huile, à des heures bien déterminées, en récitant certains versets du livre des psaumes, etc. Fuyez toutes ces pratiques sataniques, et sortez de toutes ces sectes sataniques. Sachez qu'en matière d'huile vous devez utiliser l'huile de votre choix, surtout l'huile que vous avez à votre disposition, et non pas vous endetter pour acheter des huiles chères, comme les sorciers vous le prescrivent. Des sorciers cupides en ont fait un grand commerce aujourd'hui. Ils vendent des huiles sataniques aux fidèles en les trompant que ces huiles viennent d'Israël. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, et le feu de Dieu Le sang de Jésus, le nom de Jésus, et le feu de Dieu, sont autant d'armes que l'enfant de Dieu a à sa disposition pour le combat de chaque jour. Les agents de Satan font souvent l'effort de créer la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu ignorants, au sujet de l'utilisation du feu de Dieu dans le combat. Pour mettre fin à la séduction de ces démons, j'ai jugé mieux de traiter ce sujet de manière complète dans un enseignement à part, intitulé « Le feu de Dieu », que vous trouverez sur le site www.macreveil.org. Je vous le recommande. La louange et l'adoration La louange est aussi une arme très efficace pour le combat. Sachez que chaque fois que vous louez Dieu, c'est un grand combat que vous menez, surtout quand vous le faites d'un cœur pur. Appliquez-vous donc à la louange et à l'adoration, en chantant des cantiques spirituelles au Seigneur. Organisez votre vie chrétienne de manière à passer assez de temps dans la louange. Vous n'avez pas besoin d'être en assemblée pour louer Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir ses propres moments de louange en dehors des moments de louange passés en assemblée. Et généralement quand vous louez Dieu avant de vous coucher, vous avez un doux sommeil, c'est-à-dire un sommeil sans attaque démoniaque. La parole de Dieu Citer la Bible pendant que vous combattez ou que vous priez est une arme très puissante. Satan redoute sérieusement la parole de Dieu. Veillez donc à citer les versets de la Bible correspondant au combat que vous êtes en train de mener. Merci beaucoup pasteur pour tous ces connaissances qui vont nous aider à mieux combattre. Père, nous te bénissons, car tu es un autre Dieu, notre Père, notre Créateur et tu es puissant au combat. Tu es le pilier qui soutient notre vie. Sois exalté au nom de Jésus. Nous venons devant ton trône de miséricorde et implorons ta miséricorde. Pardonne nos péchés et purifie-nous de tout péché. Même pendant que nous prions ce soir. Recouvre cet endroit par ton feu au nom de Jésus. Amen. Que toute la confrérie de sorciers qui ont pris en otage notre vie pour nous nuire que le feu de Dieu s'abatte sur les membres de cette confrérie et qu'ils soient tous dispersés au nom puissant de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans Esaïe 54, 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que tous les sorciers qui sont ligués contre moi tombent sous le pouvoir de Jésus-Christ et que leur action contre moi soit détruite au N.P.O.M. puissant de Jésus-Christ. Chaque fois que des actes de sorcellerie sont commis contre moi dans ma maison, je leur ordonne de se disperser et de tomber et d'être détruit au nom de Jésus. Je mets fin à la sorcellerie, l'oppression dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prenez feu. N'importe quel pouvoir ou personne qui m'appelle pour le mal. Je vous envoie le feu de Dieu au nom de Jésus. Je décrète la fin de toutes les attaques de sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Toute personnalité utilisant la sorcellerie contre moi, je t'ordonne d'être détruite par le feu de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu contenue dans Esaïe 59, 19 qui dit que lorsque l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard contre le déluge maléfique de sorcellerie qui a couvert mon destin. Je t'ordonne d'être détruit au nom de Jésus. Que toute sorcellerie familiale qui agit contre moi soit détruite par le feu de Dieu. Père renverse toutes les agences sorcellerie qui bloquent mon destin au nom de Jésus. Toute sorcellerie domestique, toute lutte pour rétrograder ma vie s'est éteinte par le feu au nom de Jésus. Je retire mon nom du Régistère et de l'autel maléfique de ma famille au nom de Jésus. Tout agent de sorcellerie qui me poursuit qu'il tombe et soit détruit. Selon la parole de Dieu contenue dans le psaume 125 verset 3, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Je recommande que toutes les reliques des méchants soient détruites au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur. Alors que je commence à prier, j'ordonne à tous ceux qui m'attaquent dans mon rêve d'être détruite par le feu. Que tous les fondements de la sorcellerie domestique soient détruits au nom de Jésus. Je ronds et détruis tous les alliances de sorcellerie, et j'ordonne à mon âme de s'échapper comme un oiseau du piège de l'oiseauleur. Psaume 124 7 Selon la parole de Dieu contenue dans Jérémie 1h10, Dieu m'a donné le pouvoir d'extirper et d'abattre, de détruire et de démolir, de construire et de planter. Je m'appuie sur ce pouvoir et cette autorité, et je déracinais mon mari et mes enfants de toute attaque de sorcellerie. Tout complot contre ma vie. Dispersez-vous au nom de Jésus. Parce que je suis enfant de Dieu et que la marque du Seigneur Jésus-Christ est sur moi. Galates 6 verset 17 Par conséquent, qu'aucune sorcellerie ne trouble ma vie désormais, encore moins qu'aucune sorcellerie ne tourmente ma vie de famille. Que le sang de Jésus-Christ parle mieux en notre faveur. Au nom de Jésus, Amen. Que les attaques odieuses contre ma vie soient dispersées par le feu au nom de Jésus. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Parce que la terre appartient au Seigneur et à moi. Par extension, j'impose désormais ma domination sur ce territoire par le feu de Dieu. Je décrète que chaque pouvoir territorial dans cet environnement est sous mes pieds au nom de Jésus selon Luc 10 verset 19. Selon Jérémie 17h18, que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappez d'une double plaie. Job 22h28 La parole de Dieu dit que je vais décréter une chose et elle me sera établie. Je décrète et déclare la destruction de chaque attaque de sorcellerie dans notre vie, au nom de Jésus et selon la parole de Dieu. Dans Apocalypse 12h11, nous avons vaincu tous nos agresseurs par le sang de l'agneau et les paroles de notre témoignage. Nous couvrons notre délivrance avec le sang de Jésus-Christ. Père Merci pour les réponses à nos prières au nom puissant de Jésus, nous prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis ton pouvoir de sorcellerie contre moi. Et me libérez complètement de ton oppression. Que le feu de Dieu te consomme au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus, de m'avoir donné la victoire. Merci d'avoir gagné la bataille en mon nom. Sois exalté au nom de Jésus. Amen Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune... Nous sommes venus vous offrir nos sacrifices en reconnaissance de la renommée et du succès que vous nous avez donné au sein de notre entreprise de transport. Les sacrifices sont-ils prêts ? Oui. Ils devraient déjà être en route pour leur destination. Les stevens donk bien procéder. Oui. Ils devraient déjà être en route pour leur destination. Nous devons donc bien procéder. Nous ferons en sorte que leur bus entre en collision avec des véhicules qui circulent, ce qui leur causera des accidents de la route mortelle. Leur sang et celui des autres qui mourront avec eux seront notre butin. Nous nous nourrirons de ce sang et nous en servirons pour renouveler ton alliance avec nous. Alors allons-y récupérer leurs cartes d'identité professionnelle, cela servira de points de contact que nous utiliserons pour les détruire. Ok, brouasse. Travaillez-vous ici ? Oui, ma chère. Comment puis-je t'aider ? J'ai besoin de billets pour le gros bus. Je quitte la ville pour un rendez-vous important. Ne t'inquiète pas. Je vais vous aider à obtenir des billets avec mon bus. Je suis l'un des conducteurs et mon bus est le suivant pour sortir de la ville. Tu peux me donner ton argent. Je vais acheter les billets pour toi. Oh, merci. Je t'en suis reconnaissante. C'est ton billet. C'est Sid numéro 6. Merci encore une fois. Tu es tellement gentil. Mon bus va partir dans 5 minutes. Tu peux entrer et te mettre à l'aise. Oui. C'est mon numéro. Je vais juste m'asseoir ici et faire une courte prière avant le départ du bus. Père Céleste, nous te remercions pour une autre journée comme celle-ci. Père, je confie mon voyage entre tes mains saintes. Entrez et prenez le contrôle absolu du voyage d'aujourd'hui. Seigneur, je te demande de me guider aujourd'hui et de me donner des conseils, des directives, de la clarté et de la sagesse jusqu'à ta vérité. Dieu, ordonne mes pas par ton Saint-Esprit. Laisse ta parole guider mes choix et ne me laisse pas te devancer. Je vous demande humblement de me guider aujourd'hui tout au long de ma vie. Amen. Je suis un peu indisposée. Je pense que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je ferai mieux de me dépêcher avant l'arrivée de notre chauffeur. Je ferai mieux de me dépêcher. J'espère que mon bus n'est pas parti. Ce bus est sur le point d'être rempli. Je ferai mieux de me joindre à eux plus qu'il n'y a qu'un siège disponible. C'est mon jour de chance. Au moins j'arriverai à destination à temps. J'ai confiance en cette société de transport et en ces chauffeurs. Ils sont tellement parfaits dans leur conduite. Mon bus est parti. Qu'est-ce que je dois faire ? Laissez-moi demander à cette dame. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je viens de rater mon bus et j'ai quelque chose de très important à régler. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu seras dans le prochain bus. Il part dans 25 minutes. Ok. Merci, je me sens tellement mal d'avoir raté mon bus. J'ai déjà hâte que nous partions. Je tiens à mon rendez-vous. Oh, Dieu merci. Ils sont là. Enfin. L'acte est fait. Le sacrifice est consommé. Alan's why ? Tu t'en sors bien. Mon agent le plus merveilleux et le plus fiable. Nous continuerons de semer le chaos dans le monde. Nous utiliserons l'humanité pour y parvenir. C'est leur sang qui apaise ma soif en travaillant pour moi dans le monde souterrain. Monsieur, Dieu merci, vous êtes là. Nous avons de mauvaises nouvelles. Que s'est-il passé ? Pourquoi ne peux-tu pas attendre mon arrivée au bureau pour me parler de mauvaise décision ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis désolé, monsieur, mais nos trois bus ont été impliqués dans un accident, et tous les conducteurs et passagers n'en sont pas sortis vivants. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Quand est-ce que c'est arrivé ? Cela a-t-il été confirmé ? Ce sont les bus de notre entreprise. Oui, cela a été confirmé. Je suis dans mon bureau. Carla, tu es là. Je suis si heureuse de voir que tu l'as fait. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un terrible accident de voiture sur l'autoroute ce matin et que personne n'en est sorti vivant. Je m'inquiétais tellement pour toi. J'ai essayé de t'appeler, mais je n'ai pas pu te joindre. Cela m'a rendu encore plus inquiète. Ma chère, je n'étais pas dans les bus impliqués dans l'accident. En fait, Dieu m'a sauvé la vie aujourd'hui. J'aurais fait partie des personnes décédées parce que mon billet était en fait pour l'un des bus dont vous avez entendu dire qu'il y avait eu un accident. Que s'est-il passé ? Comment y avez-vous échappé ? Lorsque j'ai acheté mes billets, je suis allée directement à la voiture pour prendre place. J'ai alors décidé de faire une courte prière concernant mon voyage. Ensuite, je me suis levée pour aller aux toilettes avant de pouvoir rentrer. Mon bus m'avait déjà quittée. J'étais en colère. Je ne savais pas que Dieu voulait m'épargner la vie. J'ai rejoint le véhicule suivant qui arrivait. Oh, je vois. C'est vraiment payant de servir, tout-puissant. Chaque déception est une bénédiction. Mais tu as manqué ton rendez-vous aujourd'hui parce que tu étais en retard. Mais il vaut mieux être en retard à un rendez-vous que d'être mort. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez toujours la possibilité de reporter votre réunion avec la personne que vous étiez censé rencontrer ici aujourd'hui. Victor, tu es rentré du travail. Comment s'est passé aujourd'hui ? J'espère que ça s'est bien passé. C'était bien mon ami et moi avons de bonnes nouvelles pour toi. C'est ton jour de chance. Aujourd'hui, notre société de transport a fait une annonce pour recruter de nouveaux conducteurs et travailleurs pour remplacer les personnes décédées dans l'accident survenu il y a deux mois. Demain, je t'accompagnerai pour déposer ta candidature au bureau du PDG. Au moins, s'il t'accepte, tu seras occupé et tu ne resterais à plus à la maison toute la journée. Parce que dans un esprit oisif, il y a beaucoup de mauvaises choses. Vous avez été engagé pour conduire pour mon entreprise. Nous sommes heureux que vous vous joignez à nous. Vous pouvez reprendre le travail immédiatement. Ce jeune homme a l'air très prometteur. De toute façon, qui s'en soucie ? Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'ils auront besoin de renouveler mon adhésion, je les utiliserai comme toujours. Et personne ne le saura jamais. C'est pourquoi il est recommandé de prier chaque fois que vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage. Parce que le diable est là pour boire le sang des êtres humains. Il s'en nourrit et cela lui apporte satisfaction et puissance. Vous ne pouvez jamais connaître le pouvoir ni même faire confiance aux propriétaires des services de transport que vous êtes sur le point de conclure et à quel engagement ils sont impliqués. Et vos prières peuvent contribuer dans une large mesure à annuler leur plan diabolique. Vos prières peuvent être nécessaires pour sauver tout un peuple qui part en voyage. Lorsque Khalid a prié, Dieu lui a épargné la vie et lui a fait rater son bus en la faisant traîner aux toilettes. Qui sait si elle était restée dans le bus ? Peut-être que les sorcières qui ont marqué les bus n'auraient pas réussi leur plan. L'autre homme qui a remplacé Khalid en le bus était tellement convaincu que l'entreprise et ses chauffeurs étaient bien. Victor. A quelle heure part votre bus ? J'attends toujours que les passagers aient terminé avant de partir. Mais avez-vous vu la vis sur le panneau d'affichage ? Le PDG demande à tous les conducteurs de l'entreprise de soumettre leur carte d'identité pour vérification. C'est une routine pour nous de soumettre nos cartes d'identité de temps à autre dans cette entreprise. C'est pour vérifier les conducteurs et tous les autres membres du personnel qui travaillent ici. Nous devons les soumettre avant la fin de la semaine. Ce ne serait pas un problème. A demain. Mon bus est plein de passagers et nous sommes sur le point de partir. Au revoir. Le voyage va être très long. Permettez-moi de prier rapidement avant de partir. Seigneur, je te demande aujourd'hui de me protéger pendant ce voyage. Tu es mon défenseur et mon protecteur. Tu es mon Dieu je te fais confiance Seigneur, guide-moi et protège-moi. Je couvre tout ce véhicule et moi-même du sang de Jésus-Christ. Je couvre l'itinéraire des pneus et des moteurs et Seigneur, qu'un accident de la route ne nous localise jamais. Préservez-nous et épargnez-nous. Ô Seigneur. Viens prendre la direction. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Voici toutes les cartes d'identité à utiliser pour le sacrifice à l'hôtel. Je les ai rassemblées dans le bon ordre. Le PDG jette les cartes d'identité de notre entreprise sur l'hôtel de Satan. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, c'était un rêve. Qu'est-ce que cela signifie pour moi de faire de tels rêves ? Notre PDG a l'air d'être un homme bien. Alors pourquoi est-ce que je le vois dans de tels endroits ? Quoi qu'il en soit, il vaut mieux que je prie pour que Dieu m'en révèle davantage. J'en viens à penser qu'on nous a demandé de soumettre nos cartes. Et c'est une routine. Selon certaines rumeurs, après chaque vérification des cartes d'identité dans l'entreprise, il y a toujours des décès de personnel et le recrutement de nouveaux employés suit rapidement. Certains membres du personnel promu sont récompensés mais la plupart d'entre eux sont enterrés au moment de leur promotion. Cela pourrait-il avoir un rapport avec ce rêve ? Je suis confus. Victor, puis-je te parler avant de partir au travail ? Je ne sais pas. Mais j'ai fait un mauvais rêve. Et il s'agit du PDG de notre entreprise. Je l'ai vu en rêve, jetant les cartes d'identité sur l'hôtel de Satan, et il discutait d'accidents de la route impliquant le personnel et les conducteurs. J'ai essayé de me changer les idées, mais je n'y arrive toujours pas. Les cartes d'identité qu'on nous a demandé de soumettre, je pense que nous ne devrions pas les soumettre. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Écoute-moi, s'il te plaît. Trouvons une histoire et expliquons-leur pourquoi nous n'avons pas pu soumettre ces cartes. Quand es-tu devenue superstitieuse ? De quel discours absurde s'agit-il ? Je vois que tu veux être renvoyé de ton travail. Moi, j'aime bien mon travail. Et je vais envoyer ma carte. Je vais travailler. On se voit là-bas. Secrétaire, s'il vous plaît. Je n'ai pas trouvé ma carte d'identité. Quand je l'aurai trouvée, je te l'apporterai. Ok, pas de problème. Mais vous devez savoir que cela peut affecter votre promotion. Ok. Je devrais commencer à prier la nuit à propos de ce rêve que je fais à propos du PDG de l'entreprise. S'il n'y a pas de problème particulier une fois que j'aurai terminé mes prières, je continuerai à y travailler. Mais si, après les prières, j'ai la ferme conviction que les mains du PDG ne sont pas propres, alors je n'ai pas le choix je partiria. Parce que je ne comprends pas pourquoi c'est une tradition de perdre du personnel dans des accidents de la route ou dans des attaques à main armée. Merci. 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 Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre Nahum 3, 1, 4 version du roi Jacques III Malheur à la ville sanglante. Tout est plein de mensonges et de vols, la proie ne s'en va pas, de le bruit d'un fouet, et le bruit du clic-tis des roues, et des chevaux cabrés, et des chars sautants. 3 Le cavalier lève à la fois l'épée brillante et la lance étincelante, et il y a une multitude de morts et un grand nombre de cadavres, et il n'y a pas de faim de leurs cadavres, ils trébuchent sur leurs cadavres, 4 à cause de la multitude des prostitutions de la prostituée bien-aimée, la maîtresse des sorcelleries, qui vend des nations par ses prostitutions, et des familles par ses sorcelleries.Alors que j'entame cette séance de prière, je me couvre cet environnement avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je couvre tous mes proches. Et tout ce qui me concerne par le sang de Jésus au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ je prends autorité sur les activités de sorcellerie qui se passeraient dans mon lieu de travail. Père au nom de Jésus éclairez-moi sur les activités cachées et ténébreuses qui se déroulent dans cette entreprise, révélez-nous la nature spirituelle du diresteur de cette entreprise. Que toutes les assitivites de ténèbres qui s'y dérouleraient prennent fin au nom puissant de Jésus-Christ. Monsieur, vous n'avez pas l'air très en forme. Oui. Je ne me sens pas bien. Qui attaque mes pouvoirs ? Il faut que je le découvre. L'un de vos employés est une personne qui prie beaucoup. Tu dois le sacrifier cette saison. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que je peux devoir le sacrifier ? Pourquoi ne puis-je pas trouver sa carte d'identité ? Parmi ceux soumis par ma secrétaire. Ken. On m'a dit que vous n'aviez pas encore soumis votre carte. Est-ce vrai ? Oui, monsieur. Je n'arrive pas à le trouver. Mais je le ferai une fois que je l'aurai vu. Je ne veux pas de telles excuses. Faitons une nouvelle aujourd'hui. Je ne veux plus entendre de telles excuses. J'ai besoin de cette carte le plus rapidement possible. Ok. Père au nom de Jésus-Christ prends ma défense contre mon patron. Combats pour moi contre les forces qui m'en veulent. Expose les dessins cachés du méchant. Que le méchant paye pour le mal qu'il commet contre les innocents. Que ton feu vivant brise et détruise les œuvres de ténèbres dans cette entreprise et rendre aux responsables selon leur méchanceté au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez ces prières. Tu gâches tous mes efforts. Tu es un sorcier. Et c'est toi qui as tué des gens au bureau. Je vous lis et je vous réprimande au nom de Jésus et que le feu de Dieu vous détruise au nom de Jésus-Christ. Quel terrible cauchemar. Le PDG est venu chez moi pour me combattre. Il s'est finalement révélé à moi. Dieu merci, il ne m'a pas vaincu dans ce rêve. Ken, as-tu entendu ce qui est arrivé au propriétaire de notre entreprise? Non, je n'ai rien entendu. Que s'est-il passé? Il est mort. Il a dormi et ne s'est pas réveillé ce matin. Il est mort dans son sommeil. qu'il est mort. Il a dormi et ne s'est pas réveillé ce matin. Sous-titrage ST' 501